Le Parachat Shemot Et on va essayer de voir à chaque fois des points Des points dans la Paracha, dans les Parachats Dans les débuts de l'Esprit d'Egypte Jusqu'à Bezantachem Bayra On les sera après pour la semaine prochaine bout D'accord ? On parle de plusieurs points Donc Paracha Shemot, c'est un nouveau Sefer Paracha, elle commence comme ça Vele Shemot ben Yisrael Rabbi Mitzchama Et Yaakov Ishu Beto Et là, Torel, elle énumère Tous les noms des enfants de Yaakov Et là, Torel, 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 Torel Et là, Torel, 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 Torel Après le Pasou Kvav, il dit comme ça Velemot Yosef Vechol Echav Vechol Adorahou Il est mort Yosef Tous ses frères Et toutes cette génération Et après le Pasou Kvav, il continue Vene Yisrael, paru et yishtretzu Et les vene Yisrael, ils se sont multipliés Veerboub yatrou ybande mehode Ils se sont beaucoup multipliés Ils se sont beaucoup augmentés Vatimalaretz Otam Et la terre d'Egypte est là Elle s'est remplie de Vene Yisrael Le Orachem Akadosh Ici, il pose la question Il dit pourquoi La Torah précise Que Yosef est mort Que ses frères est mort Que toute la génération est morte Et quel rapport avec la Suju Pasouk Et alors, les vene Yisrael Ils ont commencé à augmenter Et toute la terre d'Egypte Elle a été remplie De Juifs Il y a un rapport On a vu à la fin On a vu que Que Yaakov il est mort On a vu que Yosef il est mort Pourquoi la Torah Elle l'énumère dans le même Pasouk Le fait que Yosef il est mort Que les frères sont mortes Que la génération est morte Et après Et après Il y a un nouveau roi Qui s'est levé sur l'Egypte Il connaissait pas Yosef Et donc Il a débuté La redoute L'esclavage en Egypte Et il dit Le roi Kémakadosh En fait la Torah Elle vient nous dire Comment la galoute Mitzrayim Elle a débuté Et comment elle a commencé Non ? La question La question Elle est que Quel rapport Premièrement Pourquoi la Torah Elle réunumère le fait que Yosef il est mort Et que ses frères sont mortes Que la génération est morte Alors qu'on sait la fin De Bayekhi On te dit là-bas Que Yosef il est mort On va se répéter Deuxièmement Pourquoi le fait que Maintenant la Torah Elle te dit Yosef il est mort Les enfants sont morts Ses frères sont morts La génération est toute morte Et tout de suite C'est juste à poser Le début de L'esclavage Pourquoi ? Et il dit qu'en fait La Torah vient nous montrer Et nous apprendre Nous dire Comment l'esclavage Jésus a débuté Comment elle a commencé Tu dis qu'en fait Ça s'est fait graduellement Premièrement Il y a eu Bayemot Yosef Comment l'esclavage D'Egypte Il a commencé Bayemot Yosef A partir du moment Où Yosef Il a commencé à Il est mort Pardon Il n'est pas commencé Il est mort Alors il a commencé Déjà Le regard des égyptiens Sur Le ami Isra Il a commencé Il a commencé A changer Bayemot Yosef Alors c'est pas Le début physique De l'esclavage L'Egypte Mais c'est déjà Les prémices De l'esclavage Parce qu'à partir du moment Yosef Il est mort Et Yosef C'était qui Yosef C'était le vice-roi C'est comme Paro Alors déjà Les égyptiens Ils ont commencé Déjà à avoir un nouveau regard Sur Les juifs Mais Il n'y a pas d'esclavage physique Deuxième étape C'est qui ? Travailler au début Qui ? Travailler pour les égyptiens Qui ? Les juifs C'est à dire ? Au début Il a réagi Ça c'est après Là on n'est même pas dans ça Là ils sont à Gauchem C'est le Nirvana Elle est belle la France Ah l'Amérique c'est top On s'éclate On est riche On est à Hollywood Tout va bien pour l'instant Bon Juste bon Des fois Un petit acte On s'est mis par-ci par-là Une fois par mois Ça arrive D'accord ? Ça va Mais le gouvernement Il fait tout pour nous L'état il fait tout pour nous Bon Il n'y a pas encore Ça n'a pas commencé Après Après les frères Ils sont morts Tous les frères Ils sont morts Ça a pris une deuxième étape Dans l'assujissement en égypte Ensuite Toute la génération Elle va revenir sur les frères Et ensuite Il écrit Toute la génération Elle est morte Ça a encore une troisième étape Par rapport à la vision Qu'avait les égyptiens Sur l'âme Israël Et après il écrit Où venez Israël Par où Veïchrisou Veïrbou Veïtima 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 Ils sont multipliés Et toute la terre Jive Elle a été remplie De juifs Qu'est-ce qu'il écrit ? Veïa Comme elle est Kaddash Il dit A ce moment-là Il y a un nouveau roi C'est le même C'est un ancien L'homme Il s'est levé Et là il a été Par son peuple Il a dit goûter les juifs Il faut qu'on règle ce problème C'est plus possible Pourquoi ? Parce que la dernière étape Ça a été Vatima Veïtima Aretz Otam C'est à quoi que la terre Elle s'est remplie de Vatima Veïtima Otam Ils étaient nombreux Ils étaient nombreux D'accord Pchad Ils étaient nombreux Ils les voyaient partout Hein ? Plein d'enfants Il y avait écrit Shishim bien sûr Veke Il y a fait Il y a fait Le paro Il disait Comme quoi Achem il me disait Moi je vais les multiplier Et lui il voulait les Il a fait Ça c'est après Kenirbev et Kenifrots Ça c'est après Mais juste avant Comme elle a très bien dit Aurélie Il a fait Vatima Lear et Zotam Il dit Chachamim Vatima Lear et Zotam Pourquoi on te dit Que la terre Elle s'est remplie d'eux Quel rapport ? C'est pourquoi ? Parce qu'avant Ils étaient l'âme Israël Lui c'était l'Israël Ils étaient à Gaucher Mais à un moment donné Il y a eu des juifs Qui se pensaient plus intelligents Que les autres Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ça suffit de vivre dans un ghetto Non Eux d'avis Les Lévis Ils ont Ils n'ont pas été assujettis C'était qui ? Ils sont restés à Gaucher Ça suffit Avec vos barbes Vos chapeaux Maintenant vous êtes Sarris Vécutant Dans le ghetto Toujours entre vous Il faut sortir un peu Il faut sortir Non ? Il faut à l'université Il faut au cinéma Le croisière s'amuse Il faut sortir un peu Il faut vivre avec son temps Ils n'ont pas non plus Rester toujours comme ça Vous D'accord ? L'esprit tordu Comme ça L'esprit Carré Il faut sortir un peu Et les Juifs Ils ont fait Ils ont commencé à remplir Les cinémas Les cafés Les théâtres L'assimilation C'est pas de moi Ce que je veux dire A partir du moment L'homme Israël Il est sorti De ce qu'il était Et on va voir A plus vous De ce qu'il vient de dire Maintenant D'accord ? A plus vous Parce que j'ai une question J'ai pas achat de chez moi Vous me direz Si vous êtes d'accord Avec ma question Je n'ai pas trouvé de réponse Mais j'ai pensé à une réponse D'accord ? On verra En tout cas Ils ont commencé à sortir d'eux-mêmes Ils sont sortis de gauche Ils sont sortis de ce qu'ils étaient Regardez les Juifs Ils sont plus nombreux que nous Vous savez combien il y a de Juifs Dans le monde ? Dans la population mondiale 0,2% 0,2% 0,2% Il y a 14 millions D'accord ? Et dans les 14 millions A peu près Entre 13-14 D'accord ? Dans les 14 millions Combien qui savent qu'ils sont Juifs ? T'en as 6 millions Et dans les 6 millions Combien qui font Shabbat ? Qui sont traditionnalistes Qui savent que les Shabbats existent ? Combien ? T'en as 3 millions Et dans les 3 millions Combien qui font Shabbat ? T'en as combien ? 1 million Et combien qui font Bémet Comme il faut ? T'en as 2 Rav Kalevski A acheter mal D'accord ? Alors qu'est-ce qu'on devient ? 0,2% Batimala et Sotam Ils sont partout Ils sont partout les Juifs Non ? Ben c'est vrai Les médecins Les banquiers Chirurgiens Dans le showbiz Ils sont partout Ils sont partout Chimistes Alpinistes Ils sont partout Ils sont partout les Juifs Ça a toujours été comme ça Et ça ne changera jamais Alors le problème Comme tu as très bien dit C'est quoi ? Batimala et Sotam Ils ont commencé à sortir On va voir Ça va sortir de quoi Bézat Hachem En tout cas On voit que ça a été Fait de manière Graduelle Il dit Rochaym Ça n'a pas été fait tout d'un coup Maintenant Je voudrais revenir Sur un point Qui est à mon avis Super important Et qui est très d'actualité Écrivez-moi Tu sais V'Holechab Il dit Rochaym Akadosh Donc premier niveau C'était Yosef Il est mort Donc on va se permettre Un petit peu Après Tant que les frères Ils étaient encore vivants Ils se sont Pas permis Il vient de Faire quoi que ce soit Sur les Juifs Pourquoi ? Yosef On peut comprendre Yosef On peut comprendre C'était le roi d'Egypte Mais quel rapport Avec les frères ? Il a écrit C'est ramené Il dit Rochaym C'est nouveau marrant en plus Que tant que les frères Ils étaient vivants Les frères de Yosef Ils sont encore vivants Yosef c'est le premier Qui est mort Les égyptiens Ils se sont empêchés De assujettir L'homme israélite Ils respectaient Comme si Ils étaient vivants Les frères C'était comme Le Sef pour eux Pourquoi ? Ils n'ont rien fait Les frères Ils ont respecté Encore des Juifs Pourquoi ? Pourquoi ils respectaient Les frères ? Peut-être que tant qu'ils étaient là Alors le peuple Il n'allait pas Dans la relation Je parle des égyptiens maintenant Pas par rapport au roi d'Israël Pourquoi les égyptiens Il a écrit qu'ils étaient respectés L'homme israël Tant que les frères étaient vivants Parce que quand ils Ils s'assimilaient pas Peut-être Ça c'est par rapport au roi d'Israël Je parle pas par rapport aux égyptiens Il a écrit que les égyptiens Tant que les frères étaient là Ils respectaient Bonjour Ils étaient invités Dans tous les grands Les grands forums Et tout ça Tu veux dire quelque chose ? Quoi quoi ? Vous comprenez la question ? Oui mais c'est parce qu'ils connaissaient l'histoire Quelle histoire ? De Yosef ? Qu'en a parlé avec les frères ? Au contraire détestez-le Ils l'ont vendu Tout ça On peut faire confiance Regarde c'est quoi les juifs C'est très réunis Avec un gros nez Crochu A la fin ils se sont réunis Qui ? Les frères Yosef Et Yacob Ils sont tous vécus là-bas en égypte Et ? Donc Et quoi ? C'est comme ça Il y a un respect C'est comme ça Il y a un respect Ils se fait de quoi ? Ils sont qui ? C'est personne C'est rien C'est mesure rien Par rapport aux égyptiens Qu'est-ce qu'ils ont vu les égyptiens ? Pour ne pas Pour plutôt respecter Les frères Non ? Ils étaient dix Les frères Non Ah 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 Ils ont essayé de faire tomber les égyptiens Il y a une fois Il y a un des frères Qui est venu chez Baro Et il a Et Baro il a eu très peur de lui Mais oui Il était bourré Je sais pas C'est pas ça Non C'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça La Syriza était très forte Badaï C'est très fort Mais quand même Après ça a pas empêché De les assujeter Parce que c'est que depuis le moment Ça c'est pas pour l'Israël Encore une fois Les égyptiens C'est une gamara La gamara dans Sota La gamara dans Sota Elle est d'affioude Bête si je ne me trompe pas Et la gamara Elle dit pourquoi La gamara Elle dit que Les frères Au départ Pas simplement Ils n'étaient pas respectés Mais ils étaient même Les testés Non Il y a d'autres mots français J'arrive pas J'ai l'en hébreu Mais vas-y Méprisés Ils étaient méprisés Par les égyptiens Parce qu'ils savaient S'ils avaient fait C'étaient méprisés Par les égyptiens Alors qu'est-ce qui a changé La gamara elle dit Que lorsque Youssef C'est un pas souple Dans la Torah Lorsque Youssef Il est parti enterrer Yacob Où ? Où ? Comme il a juré à son père Il écrit dans le verset Que Youssef Il est parti avec tous les Serviteurs de Pharaon Enterrer son père Et après le verset il dit Et les frères aussi sont partis Donc on a séparé Youssef Et les serviteurs Avec les frères D'accord ? A l'année Mais au retour il écrit Que lorsqu'ils sont revenus Il écrit que Youssef Ses frères et les serviteurs Sont revenus La gamara elle dit Pourquoi quand ils sont partis Ils sont séparés Les frères avec tout le monde Et lorsqu'ils sont revenus Ils sont tous Ensemble Elle dit parce que Lorsqu'ils sont partis Pour les égyptiens Les frères c'était de la rigolade C'était n'importe quoi C'était rien du tout Mais lorsqu'ils sont partis Et ils ont vu le kavod Et l'honneur Les rois du monde Ont fait à Yaakov Leur père Alors là ils ont dit Waouh ça c'est leur père Ils ont commencé à respecter aussi Les enfants Qu'est-ce qu'ils s'en fichent ? Les enfants ouais Ils s'en fichent ? Mais non Monsieur les goyens Tu rigoles ou quoi ? Le kavod Tu rigoles ou quoi ? Bien sûr Il n'y a pas plus kavod Le goy Il n'y a pas plus kavod Que le goy Mais c'était des égyptiens Ils étaient immoraux Mais ils ont vu Non ils ont vu que c'était des princes Ce n'était pas des bergers Quand ils se sont présents C'était des princes Il y a écrit que Lorsqu'il y avait le Le cercueil de Yaakov La gémorale a dit que De loin On avait l'impression Que c'était comme une grosse épine Géante Pourquoi ? Il y a écrit que Tous les rois du monde Sont venus Pour faire la guerre au départ A Israël A Yaakov Il était mort à ses enfants Mais lorsqu'ils ont vu Yaakov Avec tout l'équipe qui venait C'est le kavod Encore une fois Qu'est-ce qu'ils ont fait Les rois du monde Ils ont enlevé leur couronne Ils l'ont posé sur Le cercueil Sur le cercueil De Yaakov Avinu D'accord ? Et on va rentrer dans l'histoire Parce que Quelque chose d'extraordinaire Qu'on va apprendre là-bas Donc comment ça s'est passé ? Yaakov il est là Devant Marat Amar Pera Ils vont l'enterrer Et qu'est-ce qui se passe A ce moment-là ? Ils savent Qu'est-ce qu'il fait ça ? Ils savent Ils disent vous rigolez ou quoi ? C'est ma place C'est votre père D'accord ? Et les frères ils disent Mais non tu as vendu Un autre père Tu as vendu la Bechora Ils disent J'ai rien vendu du tout C'est ma place Et c'est moi qui serai enterré C'est moi le plus grand Ils commencent à vendre Ils disent Mais tu l'as vendu On a le shtar Qu'est-ce qu'ils font ? Alors il dit Amenez-moi le shtar Donne-moi le contrat Il dit mais il est en Égypte On l'a pas amené avec nous Tu rigoles On va pas se ramener Un shtar avec nous Tant qu'il n'y a pas le shtar Ça reste comme ça Moi je vous laisse pas faire ça Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit Aïa la Shénoukha C'est comme une gazelle Mais bon la gazelle Elle peut courir Mais c'est quand même L'Égypte à Hebron C'est un peu de temps quand même Ouais du Caire à Hebron C'est un peu long Et donc il y va Et entre temps Qu'est-ce qu'il se passe ? Yaakov il est Jizanman Kouchim Ben Da Qui entendait pas Il a pas compris Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit Mais je comprends pas Pourquoi on n'enterre pas papy ? Oh vous êtes fous ou quoi ? Plus la Neshama Elle souffle Faut enterrer papy Et les gars Je comprends rien Il a un problème avec Esab En train de régler le problème Qu'est-ce qu'il a fait lui ? Il dit quoi ? Il comprend pas le problème Là qu'il a sorti l'épée Il a coupé la tête Et la tête d'Esab Où l'a atterri ? Maman Tu m'as dit Et le corps il est plein Et le corps il a été bouffé par les chiens Il était dehors Mais la tête d'Esab Où elle a été ? Maman Et là-bas C'est le jour Là qu'on a dit Où la prophétie de Rivka Elle s'est réalisée Dans Parachat Quelle Parachat tu te rappelles ? Parachat Non mais d'avant Bayele Toldot Toldot Là-bas Lorsqu'elle va tomber enceinte Donc de ses fils Rivka Elle sait pas au début Qu'il y en a deux Elle souffre Elle dit Est-ce que je vais enterrer le même jour ? Elle pensait mourir Et finalement Elle les a ouïe enterrer le même jour Ils sont morts le même jour Ils sont pas morts le même jour Mais ils ont été enterrés le même jour Maintenant c'est que la tête d'Esab Elle a roulé jusqu'à Matamarpel Et d'ailleurs vous êtes allé à Hebran ? Oui Vous êtes rentré là-bas ? Non Vous avez vu l'endroit de la tête ? Oui Il y a écrit là-bas Essam Pas pour l'un des autres Ma mère une fois Elle était partie il y a très très longtemps Elle s'est trompée Elle a pris là-bas Elle croyait que c'était là-bas C'est un arabe Elle a dit Mais tu es sur Essam Il a pas dit deux heures A pleurer la pauvre C'était Essam Bon C'est un cousin C'est un frère quand même Donc peut-être qu'il y a quelque chose Je sais pas Il a un chouard Non il a pas eu de chouard Essam Il a pas eu de chouard Comment ça s'appelle La preuve qu'il avait vendue Le shtah Le contrat de vente Maintenant vous savez qu'il n'y a pas de hasard D'accord ? Il n'y a pas de hasard Pourquoi la tête de Essam Elle a roulé Et maintenant elle a enterré à Matamarpela Vous savez c'est quoi Matamarpela ? C'est la porte du Gan Eden Alors que son corps Il a été bouffé par les chiens Il a été enterré ailleurs On ne sait pas où Pourquoi ? Il n'y a pas de hasard C'est fait qu'il a dans le temps ancien On lui a dans le temps ancien Quoi ? On lui a dans le temps ancien Il aurait pu de Tout était à sa tête Il voulait faire du Gan Eden Mais alors ? Parce que le type l'a un potentiel Mais tu n'es pas arrivé à ça Alors quel rapport ? Il n'est pas arrivé Là je comprends pas Parce qu'il a un potentiel Alors il a le mérite d'être Non Il a fait au génération d'après Regardez lui il a le potentiel Il a cacqué la tête Il ne fait pas en ce qu'il y a des dames Mais pourquoi sa tête elle est là-bas ? Ben non Quel mérite ? Arrachat à Gamour C'est dans la tête que tu dois s'agir Je n'ai pas compris Je n'ai pas compris Vas-y Et alors elle a besoin de ce qu'elle dit ? Et alors ? Vas-y, vas-y Développe ce que tu dis C'est vrai C'est pas ce qu'il y a fait Merde ce que tu dis C'est très 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 vrai Très vrai Elle a dit que chez Aesab Il y avait Une différence Entre l'exacte qui enfisait Et Sade C'est plus ça D'accord ? C'est-à-dire que d'un côté Aesab Comme tu as très bien dit C'est vrai qu'il y avait Aesab Aesab Vous savez qu'il était beaucoup plus fort que qui ? Que Yacob C'était un tueur dans la Torah Aesab il y avait une barbe, un chapeau, un machin Des pérodes, des titis Tu savais ça ou pas ? Mais va-t-daï Mais va-t-daï Il était recrédé avec son... Avec Rachid C'est Rachid Rachid Mephorach Jusqu'à 13 ans Qu'est-ce qu'il dit Rachid ? C'était les mêmes On ne voyait pas la différence entre les deux Après on voyait la différence dans les actes Un il est resté de sadique dans ses actes Et l'autre par Aesab C'était le pire avérote du monde Mais d'apparence c'était quoi ? C'était quoi ? Rodingote, la barbe Le pire le type C'était Aesab Mais le problème de Aesab Comme tu as très bien dit C'était quoi ? Qu'il y avait une différence entre ses actes Et sa pensée Entre ce qu'il apprenait Et ce qu'il accomplissait C'est pour ça qu'Aesab Son corps il va être Quel symbole de l'acte ? Il va être mangé par les chiens Au-delà qu'il était Il ressemblait à un animal Entre guillemets Mais au niveau de la pensée Au niveau du savoir De la connaissance Qu'est-ce qu'il était ? Très 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 puissant Très puissant Aesab il avait un problème Il n'a pas super passé son savoir Au cœur Qu'est-ce qu'on dit tous les jours Dans la Tfilah ? Afin de Allé-nous les chabats Va-a-shébota el Leva-vecha Va-a-shébota el Leva-vecha Et tu feras descendre Ve-a-da-ta hayom Tu sauras aujourd'hui Va-a-shébota el-vecha Et tu feras descendre Dans ton cœur Il dit Ravdesler C'est que l'homme En H Il a deux choses La date C'est d'apprendre Tant que tu ne sais pas Il-chod shabbat Comment tu veux faire shabbat Tant que tu ne connais pas Il-chod sinu Comment tu veux faire sinu Tant que tu ne sais pas Il-chod y-chod Comment tu veux faire y-chod Quand tu veux faire y-chod Tout là la chod Quand tu ne connais pas Tu ne peux pas Il faut apprendre Mais la Torah Ce n'est pas seulement le savoir La Torah ce n'est pas une philosophie La Torah ce n'est pas une matière La Torah que tu apprends Elle est là pour Que tu agisses En fonction de ton savoir Et pour agir Il dit Ravdesler En fonction de ton savoir Va-shébota el-vecha Toute ta Torah Il faut la mettre dans ton cœur Parce qu'en fait Nous on pense que c'est la tête Qui te dit d'agir Mais c'est ton cœur Qui te dit d'agir Il dit Ravdesler Que le cœur C'est le mergaz d'agouf C'est le centre du corps A partir du moment Une chose est dans ton cœur C'est-à-dire que dans le cœur C'est le symbole C'est-à-dire que tu l'as Bémet intégré Alors tu le vis Et le vivre Ce n'est pas le penser Mais c'est l'accomplir Vous savez que Je ne pensais pas du tout Parler de ça Et si on parle de ça aussi C'est important de le souligner Vous savez que lorsque Les khachamim Ils parlent Du savoir L'intelligence de l'homme On utilise dans la Gombara Les khachamim Trois synonymes Et qui ne sont en fait Pas des synonymes Parce qu'ils ont chacun leur sens Qui sont Chabad Chabad Chokhmah Binadad On va commencer par le premier C'est quoi la chokhmah ? C'est l'Itanien C'est l'Itanien C'est les initiales De Chabad Chokhmah binadad Parce que tout le bal Le tanyel Il est basé sur ça En tout cas C'est quoi la chokhmah ? Je n'ai pas entendu le cas Hein ? Sagesse Ça c'est comme ça On le traduit Au niveau de l'explication Comment ça marche ? C'est quoi la chokhmah ? C'est quoi ? C'est quand on a une idée Qu'est-ce qu'il dit ? Il y a une idée qui vient Quand on a une idée qui vient Qu'est-ce qu'il dit ? Femmeon Tu veux dire ça ? Non, bien sûr C'est-à-dire ? Et c'est quoi une idée ? C'est quoi une pensée ? Il y a plusieurs C'est comme un système C'est d'abord Il y a une idée qui vient Après il y a Binad, Binad C'est comment ça va ? Attends, attends Après tu le diras Alors Chokhmah Elle dit c'est une idée qui vient Il y a le truc Quoi quoi ? La raison Non Non, non Elle a dit D'où vient cette idée ? C'est quoi cette idée-là ? C'est quoi ? Elle vient d'un coup C'est l'idée qui vient d'un coup Elle vient d'où ? Comme Elle va en comprendre Non, on l'a pas encore Si ? Elle va en comprendre La base Après on comprend Encore des trucs Chokhmah Je suis en Chokhmah Toi tu es en Binad déjà Moi je suis en Chokhmah Elle dit c'est une idée Mais elle vient d'où c'est lui Qu'est-ce que tu as dit ? Une idée qui peut venir déjà De choses qu'on a vues Ou qu'on a déjà pensées Mais une première idée C'est comme par exemple Si je fais un exercice de maths L'idée elle me dit Ah c'est ça qu'il faut faire C'est ça Chokhmah Je l'ai pas encore fait Mais je sais C'est l'idée de base C'est l'idée de base D'accord Je comprends ce que tu veux Je vois où tu veux venir C'est vrai que je creuse C'est ça C'est la première information Parfait Regarde il y a un verset C'est Shlomana qui dit ça Chokhmah Chokhmah Mi'aim Ti'matza Vous connaissez ce verset ? Chokhmah Mi'aim Ti'matza La Chokhmah C'est quoi Mi'aim Ti'matza C'est-à-dire que Si tu te réalisées D'où elle vient Mi'aim C'est d'où elle vient Il ne dit pas Mi'aim Mi'aim Ti'matza C'est quoi En ? C'est en français On appelle ça Ex nilo De nulle part C'est-à-dire que La première pensée Que l'homme il a Elle vient de nulle part Du haine En fait Si on réfléchit C'est pas qu'il n'y a nulle part Parce que tu es tu là Tu ne m'appelles de nulle part Le haine dans la Torah Le haine Le haine dans la Torah C'est le symbole C'est le haine C'est le haine C'est Dieu lui-même D'accord ? C'est un maquem C'est un maquem C'est un maquem Qui s'appelle le haine Et c'est un maquem C'est un endroit Maintenant ils disent Que cette première pensée Que tu vas avoir C'est-à-dire que tu ne peux pas Penser à une chose Si jamais tu n'es pas Intéressé par cette chose-là Et c'est quoi l'intérêt Que tu as une chose C'est la volonté Que tu as à cette chose-là Donc une pensée Elle exprime automatiquement Une volonté Vous avez compris pourquoi ? Tu ne peux pas penser A une chose A laquelle tu ne t'intéresses pas Par exemple Si je viens Et je te parle D'étendre D'accord ? Pas d'étimbrer D'étendre Ça t'intéresse ? T'en fous complètement Est-ce que toi Ça te serait Rentré dans l'esprit De venir me parler A moi d'étendre ? Pourquoi ? Parce que ça ne t'intéresse pas Donc tu ne pourras J'allais penser à une chose Que tu n'as pas d'intérêt Pour cette chose-là Et c'est quoi l'intérêt Il aurait d'étendre C'est quoi ? C'est une volonté Et sur ça Entreprendre Il y a quelque chose extraordinaire C'est pour ça que regardez Si maintenant imagine Quand je t'appelle Mekhach Imagine maintenant T'as envie de jouer aux cartes T'as envie de faire une partie De Shkob T'as envie de jouer à Shkob D'accord ? C'est Shabbat maintenant Au hasard bien sûr Et tu ne sais pas si tu peux le faire Shabbat ou pas Tu ne sais pas de l'audace On a le droit de jouer au quart de Shabbat Pas le droit de jouer au quart de Shabbat D'accord ? Qu'est-ce que tu vas faire ? On va jouer Non ? C'est pas beau Faites semblant moi Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas prendre un chou Tu peux ou tu ne peux pas Comment est-ce que tu peux juger la chose ? Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment Ou tu as pensé à jouer au quart C'est qu'au fond de toi Tu le veux Veux Et comment une personne Elle peut être Objective Comment ? Et sur ça Il dit C'est pour ça qu'un homme Il doit Il doit rester bien de émettre De vérité Être quelqu'un de Vraiment vraiment de vérité Vrai Parce que sur chaque chose de la vie On a donné l'exemple Dans les quatre Shabbats Mais dans n'importe quel Domaine de la vie Est-ce qu'un homme Il peut juger Pour lui-même ou pas ? En sachant que Les premières éditorats Elles viennent d'une Volonté A partir du moment Où tu as une volonté C'est un chokhad C'est un pot de vin Que tu fais en toi Parce que tu as un intérêt Si tu penses à cette chose Et que tu la veux Comme dans la chédour Hein ? Il est bien Il n'est pas bien Je fais quoi ? Non mais je ne sais pas Mais d'après vous Il faut que j'aime ou pas ? Il fait quoi ? Si déjà tu te poses la question C'est que tu veux aller Donc tu n'es plus objectif Est-ce que tu as vu Pas bien chez lui Ou est-ce qu'on t'a dit Pas bien chez lui ? Tu peux juger ou pas ? Comprenez ? Dans n'importe quoi Dans n'importe quel domaine N'importe quel domaine C'est comme ça A partir du moment Où tu as une tannée en août C'est que tu as une volonté première D'accord ? La question du ravi d'être C'est ce que je vais mettre Objectif Puisque maintenant Toi tu voulais jouer Est-ce que maintenant Quand je vais voir Ah mais attends Il dit non Mais non Il dit pas non pour moi Parce que finalement Il ne parle pas des cartes Madin China T'as le droit Ce ne sont pas des vraies cartes Je peux toujours trouver Le bon et le oui ou le non Tu comprends ce que je veux te dire ? Alors on est dans des cartes Mais ça va beaucoup plus loin Des choses beaucoup plus importantes D'accord ? On parlait de Samir Ah oui On parlait de Chokhmah Donc la Chokhmah c'est quoi ? Comme tu as très 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 bien dit La Chokhmah c'est une première idée Qui vient Une première pensée Qui vient à l'homme Mais non Cette pensée c'est quoi ? C'est de savoir par exemple La Chokhmah C'est la capacité Que l'homme il a De juger Avec lui-même Est-ce que cette volonté Qui me vient à moi Elle est bonne ou pas pour moi ? Est-ce que c'est bien Que je l'accomplisse ou pas ? D'accord ? La Chokhmah C'est la capacité Que l'homme il a A juger Est-ce que Cette volonté Qui me vient à moi Elle est bonne pour moi Elle est accomplie ou pas ? Vous avez compris ? Ça c'est la Chokhmah Pourquoi ? On voit ce qu'il dit C'est l'Empire Kabot Quelle personne qui est intelligente Quelle est la Chokhmah Intelligent Mais c'est pas dans le sens intelligent Quelle est la Chokhmah ? C'est quelqu'un qui voit ? Plus loin Plus loin que le bout de son nez Pourquoi ? Parce que t'as une volonté Maintenant qui vient à toi Mais sache Que cette volonté Qui vient à toi Sois assez intelligente Pour savoir où elle va t'arriver Sois elle va t'amener Juge Sois capable aujourd'hui De juger maintenant Est-ce que cette volonté là Je l'endors ? Ou bien maintenant Attends j'y réfléchis Et c'est bon Je vais y aller Et je vais essayer de l'accomplir Comprenez ? Chaque volonté qu'on va avoir On a une capacité Première qui fait la Chokhmah De juger Est-ce que c'est bon ou pas Pour moi Maintenant une fois Que j'ai jugé bon D'accomplir cette volonté Va falloir Après la Chokhmah On a quoi ? On a Bina C'est quoi la Bina ? La femme elle a ça je crois Bina Et maître Comprends Yafem c'est quoi ? Par rapport à ce qu'on vient de dire maintenant C'est quoi ? Non La Bina c'est pas faire Des dire quoi ? Ça y est la Chokhmah C'est quoi la Chokhmah ? C'est bon pour moi C'est le sage C'est la capacité d'analyser Est-ce que cette volonté est bonne ou pas pour moi ? Ça c'est la Chokhmah J'analyse Oui c'est bon Où ça va m'amener ? C'est un endroit très bon pour moi C'est bien c'est bon je la fais Ensuite il y a Bina C'est quoi ? Dans les Aïs Quand on est engrés Non C'est pas Bina C'est à voir 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 Les femmes Elles ont Une Bina en plus C'est quoi cette Bina ? Tout à fait Exactement 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 On va comprendre pourquoi C'est à très chien Il y a fait très très vrai Pourquoi la femme Elle a une Bina Ettera ? Une compréhension Plus aiguë que l'homme Je fais un exemple Je fais un exemple Quand moi Je dois partir en voyage Par exemple Et je prépare ma valise Je rentre un pantalon Et une chaussette Et je n'arrive pas à la faire mettre Je ne sais pas pourquoi Et quand c'est ma femme Qui fait la valise Elle veut mettre La maison entière Dans la valise La maison entière Dans la valise Elle te met les trucs D'accord ? Les pantalons Deux dans les pantalons Les chaussettes Dans les trucs Dans les poches D'accord ? Et elle est nickel Et toi tu dis Pourquoi ? Tu sais c'est quoi la Bina ? C'est le sens de L'organisation C'est ça D'abord Sans vouloir C'est pas C'est comme ça Moi comme ma femme Je veux faire plaisir Je ne le fais plus Ça fait 15 ans Elle me dit Elle s'est tombée Si je lui fais plaisir Pour faire la maison Pas nettoyer Mais arranger la maison C'est une catastrophe Je te fourre tout n'importe où C'est en dessous Je ne sais pas faire Même je vous dis vraiment Les déménagements Qu'on en a fait pas mal Au début Les gros 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 trucs C'est facile Tu mets dans le carton C'est les gros trucs Mais c'est tous les trucs Que tu sais De quoi ça sert Tous les chouchim La dépla Mais il y en a des milliards Tellement de milliers Plus de chouchim Que de trucs normaux D'accord ? Ben émette C'est vrai Je dis vas-y Je te laisse Je vais dormir Je vais dormir Et je ne sais pas Comment elle s'en sort Je ne sais pas Je ne sais pas Et ça c'est le côté Féminin Mais en gros En gros En gros La nature De la femme La nature de l'homme C'est comme ça La femme elle est organisée La femme pourquoi ? Parce qu'elle est bien Elle est tirée C'est quoi ? La binda C'est comprendre une chose Dans une chose D'accord ? Une femme Elle est très brillante Émette Mais c'est partie de tout ça Une femme Tu lui dis Tu lui dis Elle te dit Comment s'est passé ton rendez-vous Je ne sais pas quoi Tu lui dis un mot Ouais il est venu avec Ah c'est bon Elle t'a fait l'histoire Mais elle ne s'est pas raconté C'est bon j'ai compris Alors que toi Elle te dit une chose Tu n'as même pas compris Quand elle te vient Elle te dit Chérie Je n'ai pas un exemple bête En fait elle a besoin de toi Elle a envie que tu la sors Toi tu n'as rien compris du tout Et ça se termine mal Pourquoi ? Parce que tu ne comprends rien Tant qu'elle ne te dit pas Tu ne comprends pas Mais c'est dur De parler de la garelle Qui n'est pas comme moi Mais non On va dire un truc Et l'autre Il n'a pas compris C'est tout C'est la force d'organisation C'est-à-dire qu'à partir du moment Où tu as une rochma C'est-à-dire qu'on a eu Les capacités de juger Que cette volonté Que j'ai eu Elle était bonne pour moi Je vais l'accomplir Maintenant il faut Avant d'accomplir Il faut l'organiser Comment je vais organiser Cette volonté ? Ça c'est Bina Et c'est quoi le date ? Ça c'est la force C'est quoi la date ? On va dire encore plus Que ce que je pensais dire Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire C'est quelque chose d'extraordinaire T'as écrit dans la caméra Par exemple Celui qui n'a pas de date On n'est pas Il n'y a pas de peine pour lui Il ne doit pas avoir De peine pour lui C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'une personne Qui aurait pu avoir le date Qui doit avoir le date Mais qu'il n'a pas Qu'il date C'est-à-dire qu'il n'a pas À cause de lui C'est la capacité De développer C'est l'intelligence Quand on dit T'intelligence Non Il n'a pas pris un livre Il n'a pas la capacité mentale Non Mais s'il pouvait Ah s'il pouvait Il a fait Alors par rapport Ce qu'on a dit C'est quoi le date Après on va le développer Par rapport à ce qu'on a dit Le date c'est quoi ? Vous entendez ce qu'il a dit ? Le date c'est l'accomplissement C'est-à-dire que Donner la hora Comment on dit l'hora en français ? Non L'ordre Au corps D'agir Le date c'est l'action Ce qui t'amène à l'action Le date C'est ce qui doit t'amener à l'action Maintenant le date C'est quand on a le ribouh entre la chokhmah et la binah Le ribouh entre les deux Le lien entre les deux Lorsqu'on parle de date dans la Torah On parle tout de suite de Ribouh Rappel on a peu l'air un peu de ça Comment il y a écrit Lorsqu'Adam a richard Il est parti avec Rava Mais Adam Il y a da et Rava Adam Il s'est accouplé avec Rava Mais pourquoi tu me parles D'un couplement physique Avec le date ? D'accord ? Parce que c'est quoi le date ? C'est une connexion C'est un lien C'est un lien C'est un lien Alors c'est quoi le date ? Alors là on a dit Par rapport maintenant au niveau de Au niveau de De rochma binah va date Le date c'est accomplir Et pour terminer par rapport à Esav Esav ce qu'il avait c'était quoi ? Une fois que tu as le date C'est-à-dire que tu dois accomplir ce que tu connais C'est-à-dire que tu dois accomplir ce que tu sais Tu vas vivre ta Torah Esav lui Il n'avait que Au niveau de l'affrontement Au niveau de l'intelligence Il n'avait pas au niveau de L'acte C'est-à-dire qu'il n'avait pas Cette connexion entre Son esprit et son corps Il n'avait pas ce lien Cette connexion entre l'esprit et le corps Vous ne lui agissez pas en fonction de ce qu'il Savait C'est pour ça que Esav sa tête elle était Et son corps il était La même manière que lui Il a vécu toute sa vie Déconnectée entre Sa tête et son corps Il a été enterré de la même manière Vous avez compris ? C'est pour ça que Les paroles qui sortent du coeur Ils pénètrent les coeurs Des paroles qui sortent du coeur Ils pénètrent les coeurs Il dit Si tu veux Avoir de l'influence sur les autres Pénétrer le coeur des autres Lorsque tu parles Qu'est-ce qu'il faut ? Parler ? Mais je ne parle pas avec mon coeur Il va arriver à 10 000 à lèvres Je parle avec ma bouche Je ne parle pas avec mon coeur Il y avait pas seulement Ça veut dire quoi ? Quand tu sais que c'est vrai C'est ça Plus que ça Lorsque tu vis Ce que tu dis Lorsque tu vis ce que tu dis Automatiquement Tu peux influencer autour de toi Le symbole du lèvres C'est que j'accomplis ce que je dis J'accomplis ce que je dis Alors là les paroles Pénètrent dans le coeur Et vous savez que le Ravolbeu Le Ravolbeu Le Ravolbeu Une fois Avant de faire Donc il faisait des cours Coltora A Yishvatmir Une fois il était à la Yishiva Il a commencé à Donc il est monté Il a ouvert son livre Il a commencé à Il allait commencer à faire son shio Devant tout le monde Tout le monde attend Une minute Deux minutes Trois minutes Quatre minutes Cinq minutes Il ne parle pas Il ne dit rien Il ne fait pas la bouche Il ferme et il s'en va Il ferme et il s'en va Vous n'avez pas compris Après le secrétaire Il continue de le voir Ils ont dit qu'est-ce qui se passe Il a écrit qu'il était malade Fatigué, pas bien et tout ça Il me demandait Pourquoi tu n'as pas fait le cours Il a annulé le cours Il a dit non je n'avais pas D'un sujet Et lorsque j'ai revu le sujet Juste avant de parler J'ai vu que je n'étais pas chalème avec Moi je ne vivais pas Ce que j'allais dire Alors je me suis abstenu de le dire C'est avec Dolim C'est avec Dolim C'est avec Dolim Il vit A quoi ça sert de parler Si toi tu ne le fais pas A quoi ça sert à rien Pour que je puisse transmettre Pour que je puisse toucher les coeurs Il dit Revenons au date Et après on continuera Par rapport à ce qu'on parlait Le date c'est quelque chose De très important Vous savez c'est quoi le date Par exemple il y a écrit que Là on va s'éclater Enfin brise Les femmes elles ont un esprit Léger Alors je vous pose la question En tant que femme Vous voyez ça vous Ça j'ai rien dit moi Et c'est dans quel sens Tu connais cette phrase Les femmes elles ont un esprit léger 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 Je ne sais pas Il faut commencer à apprendre Comment vous êtes Là tu le vois dans le sens Bon du terme C'est vrai Ça c'est aimé C'est vrai que la femme Elle peut facilement tomber Être tentée C'est aimé en savant Parce qu'on est trop Vous savez sur qui Vous savez sur qui Sur qui la camara Elle dit ça Non 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 Il y en a une Qui s'appelle comme ça Il y en a une Qui s'appelle comme ça La première Qui est sur le nom La première C'est qui Broya La femme de C'était qui Broya C'était qui Broya La femme de Satan ? Kalote. Qu'est-ce qu'elle a dit ? N'importe quoi. De toute façon, vous êtes des machos, des machos, des machos, là-bas, vous, les chivas, vous êtes tous des machos. Les femmes, on est fortes, nous, on n'a rien du tout, nous, on est là-bas, on pense à une production comme ça. On a décidé, on ne se bouge pas. Il dit, ah ouais, comme ça, tu parles des khatramim ? C'est pas de problème. Qu'est-ce qu'il a dit, il a pris un de ses élèves à lui, il a dit, regarde, tous les jours, tu vas chez Macham, tu la séduis. Tous les jours, tu vas chez elle, tu la séduis d'aller avec elle. Elle n'a pas fait. Parce qu'elle a remis en cause la parole des khatramim, elle a dit, quoi, on a un esprit léger. En général, on dit plus, c'est à des hommes, c'est bizarre. Tous les jours, notre âme est là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris un élèves à lui, il dit, tu vas chez Macham. C'est un ordre, tu vas et tu la séduis. Alors, premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'est qu'à la fin, il a failli faire la havera. Il a fait un droit, il est mort, il est mort. Il a regretté, on n'a pas fait le droit de faire ça, on n'a pas fait le droit de faire ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est tuée. Elle est morte. Hein ? Elle n'a pas fait. Mais quand elle a vu qu'elle avait, presque, elle est arrivée à ça, elle est morte. Elle est morte. Et Rabbi Bir, il s'est peiné sur ça, j'aurais pas dû faire ça. Bon, c'est l'histoire, d'accord ? Mais elle n'a pas dû donner des frilégés. Comment ? C'est pas une craque. Si on faisait ça en âme, il aurait craqué en moins de crocs. La première fois. Regardez, 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 regardez. Ça veut dire quoi ? Na shim datan kalot. Ça veut dire quoi, Na shim datan kalot ? Dans le bien, comme t'as très bien dit Carla. Comme t'as très bien dit. C'est dans le bien ou dans le moins bien. Dans le bien, c'est comme t'as dit. C'est-à-dire qu'une femme, disent les kakami, ils dévoient la psychologie de la femme. Une femme, lorsqu'elle a décidé d'une chose, elle ne l'aura jamais décidé à 100%. C'est-à-dire que tu pourras toujours venir chez une femme et faire changer d'avis. Toujours. Soit par... Soit par fleur, soit par bijoux, soit par ce que tu veux, soit par sélection, par ce que tu veux. Une femme, tu pourras, à la fin, lui faire changer d'avis. Maintenant, attends, attends, on parle dans l'absolu de l'absolu. Dans l'absolu. Maintenant, pourquoi c'est bien ? Parce qu'en général, dans une dispute, une femme, en général, je ne parle pas des rikikas ou des marocaines, je parle des femmes normales. D'accord ? Ah, je me disais ! Je parle des femmes normales. Je rigole, je rigole, je rigole. Femme normale, en général, elle est beaucoup plus souple qu'un homme. Beaucoup plus souple. Un homme, écoutez bien, un homme, à partir du moment où un homme, il a décidé quelque chose dans sa petite traite là, il n'a pas qu'il est encore chaud et froid. Il a décidé, pour le faire descendre de son arbre, lève-toi de bonheur. Lève-toi de bonheur. C'est la nature humaine. Pour une fierté, pour ce que tu veux. L'homme, un homme, à partir du moment où il a décidé, c'est très difficile de le faire changer. D'accord ? Donc dans ce sens-là, on te dit une achim, de la tête, calote. Une fois, c'est beaucoup plus facile, et dans le bien, ou dans le moins bien des fois, de la faire changer d'avis ou de la séduire. Dans ce sens-là. Non, c'est quoi le date ? Pour comprendre encore plus, comment dire ? C'est quoi le date ? L'accomplissement. Bien fait, mais maintenant, on avait dit que le date, c'est quoi ? C'est le lien. Adam yada et chava, n'accord ? Adam yada et chava. Adam yada et chava. C'est le lien que je fais. Maintenant, on a tous l'obligation d'acquérir un date. On parle toujours de date, Torah par exemple. Un date. C'est quoi ce date-là ? Par exemple, on dit aussi les enfants. On dit qu'un enfant, elle a date. C'est pour ça qu'un enfant, il ne rentre pas dans la crotte d'acquérisition. Il ne peut pas acquérir un enfant. D'accord ? Il ne peut pas faire acquérir. La métillade dans l'enfant, c'est celle de son père. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de date. Pourquoi un enfant, il n'y a pas de date ? C'est ce qu'il n'y a pas de date ? Bien sûr, c'est ce qu'on ne fait pas. Il n'y a pas de date. C'est ce qu'il n'y a pas de date ? C'est quoi le lien ? C'est le lien ? C'est quoi le lien ? Pourquoi un enfant, il n'y a pas de date ? Parce qu'il est lié à ses parents. Non, de date. Il y a entre ce qu'il sait et ce qu'il fait, mais il ne sait rien. Quoi ? C'est le lien entre ce qu'il sait, ce qu'il connaît et ce qu'il fait, mais il ne sait rien. Enfin, il ne sait pas beaucoup de choses. Il ne sait pas faire de la réaction de ce qu'il sait. C'est très très vrai, mais... Qu'entre Adam et Chava, il y a eu un lien de ses dates. Il met lui les dates avec ses parents. Non, quand il y a eu le lien avec ses parents, non, je parle de date personnelle. Pourquoi un enfant, il n'a pas de date ? Il n'a rien d'éclatement. Grâce à moi. Ça veut dire quoi au niveau de la vie ? Ça veut dire quoi ? Comment vous choisissez le quoi ? Je ne parle pas de l'accomplissement maintenant. Je parle à un enfant, tu ne veux pas lui faire quelque chose, tu ne veux pas faire du business avec un enfant. Et l'autre date. Pourquoi ? Il n'est pas encore là. C'est développé. Il n'est pas plus. Il n'est pas dans la vie. Hein ? Il n'a pas l'espace dans la vie. Il n'est pas dans la vie. Il n'est pas dans la vie. Il n'est pas dans la vie. Et alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ce que tu dis ? Le date, ça se développe toute façon. Et c'est quoi ? Qu'est-ce que tu dois développer ? Qu'est-ce que tu dois développer ? C'est quoi le date ? Il est développé. Quoi ? Non, c'est pas ce qu'il veut. On a dit que le date, c'était quoi ? Il n'a que la roi et pas le... Donc il n'a pas de date. Mais c'est quoi ? On a dit que le date, c'était quoi ? C'était... Il sait que ce qu'il entend, mais il n'a pas de ma journée. Pourquoi ? Parce qu'il a fait quoi ? Il a fait, c'est quoi ? Mais il n'a pas de ma journée. Exemple. 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 Imaginez maintenant, t'as un enfant, il est en train de jouer avec sa petite voiture majorette. 6 ans là, d'accord ? Moi, j'ai mon grand garçon. Je ne sais pas si c'est son jeu préféré. J'ai une petite jamap petite à 3 ans et demi, comme ça. Il l'embête toute la journée. Alors lui, il y a 15 ans, je lui dis, un gamin, arrête-toi, c'est pas possible. Il l'embête. T'es là un feutre, il lui enlève le feutre, elle pleure. T'as la race qui monte, d'accord ? Maintenant, pourquoi ? Quand il lui enlève le feutre, elle pleure tout le temps. Tu sais qu'il te fait le feutre. Pourquoi tu pleures ? Parce que c'est son monde le feutre. Ça, c'est visuel, non, ça. T'as bien quoi, il a fait ? C'est vous qui l'a dit, ça. Et mec, mais pourquoi ? Pourquoi elle pleure ? Pourquoi c'est son monde ? C'est tellement d'importance. C'est l'importance à la chose. Et quand on lui enlève, on lui enlève, on lui enlève. Mais pourquoi elle réagit comme ça ? Elle pleure, il va se taper, il va se griffer, il va devenir fou. C'est un nouveau truc qu'elle appelle. C'est comme ça qu'elle s'exprime. C'est vrai, c'est pas un exprès sur le plan. Mais quand même. Si je t'enlève ta petite voiture, ma journée, tu pleures ? Pourquoi ? Parce que je suis pas attaché. L'importance, c'est que je suis dégale. Moi, j'y ai des choses qui me plaisent. J'attache plus d'importance à faire d'autres choses. Si je te prends ton portable, je te le vole. Je te le prends devant toi. Tac, tac, je cours. C'est mitigé. Comment tu réagis ? Comment tu réagis ? C'est mitigé. C'est vrai ? T'as pris ton portable ? Il s'est mouillé. Voilà, parlons de ton portable mouillé. Comment tu as réagis ? T'as crié des lèvres ? On avait parlé de ça. C'est quoi le da'at ? C'est quoi le da'at ? Le da'at, écoutez bien. C'est le lien que je vais avoir avec les choses qui m'entourent. Mais quel lien ? Quel lien ? Le véritable lien que je dois avoir avec les choses qui m'entourent ? À partir du moment où... C'est-à-dire que ma réaction, la réaction que je vais avoir aux événements qui vont arriver, il est en fonction de mon da'at. Si j'ai un da'at, je sais faire. Il y a fait. Mais si j'ai un manque de da'at, tu vais réagir comme un enfant à lequel tu lui prends sa petite voiture. Parce que l'enfant, pour lui, ne fait pas le lien entre son existence et la petite majorité qu'on doit voler. Parce que la majorité, c'est toute son existence. Et nous, comme j'avais dit la fois dernière, on peut être aussi des grands enfants. Parce que si tu n'arrives pas à faire un vrai lien entre ce que tu as vécu, toi, ta personne, et ce qui t'entoure, tu peux réagir comme un enfant. Si on te pique ton portable. Si on te... Et pas un autre exemple. C'est-à-dire que la réaction que tu vas avoir par rapport aux événements qui vont t'arriver, ça vient me prouver ce que tu as dû da'at ou pas. C'est pour ça, le ciel on est da'at, chez Mishmo, par le b'smachot d'Israël, une personne qui a perdu un proche, la Torah lui permet de pleurer. La Torah lui permet de dire certaines choses. Elle doit pleurer. Normalement, le peur, ça manque de da'at. Mais c'est pas... Pourquoi la Torah tu parles de pleurer ? Trois jours, pas plus. Après, tu n'as plus le droit de pleurer. Trois jours. Après, tu n'as plus le droit de pleurer. Pourquoi ? Parce qu'on peut comprendre que cette chose-là, chez Mishmo, on peut être un proche, quelque chose qui ébranle quoi ? Le date. Alors la Torah tu parles de pleurer. On comprend, en cas où il comprend que tu peux avoir un manque de date, tu n'es pas saoul. Tu n'es pas tour de... Le jour même de tuile, de tuile, de tout. Le honen, le honen n'est pas tour de tout. Jusqu'à quand on a partagé le mort, il est partout. Pourquoi ? Il ne peut pas. Il ne peut pas se concentrer. Il ne peut pas. Après, habibi, reprends ton date. Attention, fais le lien avec ce qui arrive et ce qui est arrivé et ta vie. Reviens à ça. On n'est pas éternel. Jusqu'à 120 ans, mais tu as hachem. Maintenant, tu vas faire des mitzvot pour la personne qui... Ça y est, tu reprends la date. Ça y est, je continue la vie. Je fais le lien avec ce qui m'est arrivé. Au départ, tu ne peux pas. Tu comprends ce que je veux dire ? Tu comprends ce que je veux dire ? Le date, c'est le lien que je vais faire et donc par rapport à ma réaction, la réaction que je vais avoir avec les événements que je vais vivre. Le date, c'est dans tous les domaines de la vie. Adam et Adal et Trava. Le date qu'il faut avoir dans un couple. Vous vous rappelez ou pas ? Il faut un date. C'est quoi le date dans un couple ? C'est quoi ? Le lien. Le lien avec quoi et avec qui ? Le lien avec qui ? Le lien. Non, non, non. Le lien que toi, toi en tant que femme, tu auras envers ton mari. Tu comprends ce que je veux te dire ? Et pareil, le mari, le lien qu'il va avoir envers le date. Le date, c'est le lien, le kécher. Comme j'avais parlé de ça. Vous vous rappelez ? Quand il y a des chics qui se marient, mais il ne sait pas qu'il a pésé une femme. Il n'a pas de date. Il ne sait pas qu'il a pésé une femme dans le sens où ? Il n'a pas de date. Il lui manque une connexion avec sa femme. Alors soit il va prendre sa femme pour sa mère ou il va prendre sa femme pour sa fille. Mais je vais prendre sa femme pour sa femme. Il a manque de date. Attends, elle a un rôle spécial, le mariage est un rôle spécial. Ce n'est pas ta fille, ta femme. Ce n'est pas ta mère, ta femme non plus. Qu'est-ce que tu fais ? Il y a un bug. Il ne fait pas le lien, pas la connexion. Le date avec ses enfants. Si le papa, c'est un copain, papa copain, maman copine, ça manque de date. Parce qu'un enfant, il a besoin d'une maman, il n'a pas besoin d'une copine et il aura des copines à la crèche et à l'école. Ah, il faut être proche des enfants, il faut les comprendre. C'est autre chose. Mais tu restes maman. Tu es une maman, comprends. Ok, mais tu es maman, maman, puis tu es papa. Tu comprends ce que je veux dire ? Le date, c'est pour ça que c'est dur de trouver quelqu'un qui a un... Bardat, il est benedat, il a un date. Date, Torah, pourquoi on va voir l'Egdolim ? Pourquoi on va voir l'Egdolim ? On a des vraies questions existentielles. Important dans les formes à l'Egdolim. Le Rav Kaniemski, le Rav David. Pourquoi on va voir l'Egdolim ? Parce qu'ils ont un date. Torah. C'est quoi un date, Torah ? C'est que grâce à la Torah, ils arrivent à faire un lien vrai avec toutes les choses qui les entourent. La véritable connexion avec chaque chose. Ils sont connectés dans tout. alors que nous, on n'est jamais vraiment connectés. On a toujours un... On a une part dans la chose, on a un intérêt. Un intérêt. Donc il nous manque à partir de ce moment-là, il nous manque quoi ? Du date. Et c'est pour ça que le... Dayan, dans la Torah, il y avait une Chachamie. Ça dit qui ? Pourquoi ? Il ne peut pas avoir du Chokhad. Ne prends pas de Chokhad. Ne prends pas de pot de vin. Même si le type, en face de toi, tu sais qu'il a raison. Ne prends pas. Pourquoi ne prends pas ? Tu ne pourras pas avoir un date. Ton date, il penche maintenant vers la droite ou vers la gauche. Et c'est quoi que tu manques de date ? Ce ne sera pas objectif. Tu ne vas pas faire le véritable lien entre ce qui s'est passé et la vérité. Et donc ton procès, il sera erroné. Ou faux, dans le pire des cas. Vous comprenez ? Ce que je dis là, c'est bem-être. C'est super, super. Tu as compris ? C'est super important. Parce que le date, c'est toute la vie de l'homme. C'est toute la vie. Toute la vie de l'homme, c'est que le date. Il faut s'efforcer d'acquérir un date. Parce que plus je vais m'efforcer à acquérir un date, plus je vais réussir à faire le lien entre mon existence, moi, mon être et tout ce qui m'entoure. Parce que des fois, regardez, pourquoi je dis ça ? Des fois, il va nous arriver et il y avait des choses dans la vie. Que les choses bonnes mettent à ta chaîne. Mais des choses un petit peu bonnes. Turbulence. Comment tu réagis ? C'est ça, c'est la réaction. Ta réaction, elle montre si c'était un date ou pas. Je me parlais toujours, une fois, j'écoutais un cours du rave, du rave, comment il s'appelle ? Rave Lémystein. Il avait écrit une histoire extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. C'est une histoire qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. C'est une vraie histoire. C'était un rave, je n'ai plus de son nom, connu. Il a fait quelques temps, 5 ans, 6 ans, je crois, je ne crois plus, c'est pas Bidouk, mais l'histoire, c'est à peu près ça. Et à un moment donné, tout d'un coup, tout s'est arrêté, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, il a dû fermer. Piton. Et il a rencontré quelqu'un une fois et le type, il l'a vu. Et le rave, il était bon, il l'a vu, il a dit, bon, tu as gardé la forme, tu connais la réunard. Malgré tes galères, tu gardes la forme, tu as le sourire. Tu veux quoi ? Que je crève, je n'ai pas mangé, tu veux que je pleure. Bref. Et le rave, il dit, pourquoi tu veux que... J'ai pas le sourire. Il dit, je ne sais pas, attends, tu étais randonné, pendant 6 ans, tu avais ta eshiva, tu avais ton collègue, tu avais ton machin, tu avais tes trucs. Tu as tout fermé, tu n'as plus rien, quand même, je ne sais pas, ça fout les boules, quoi, je ne sais pas. Il a dit, non. De la même manière qu'à Kadzaj, beaucoup, il m'a fait ouvrir, il m'a fait fermer, c'est le Retsanachem. C'est quoi le Hignan ? C'est que ce type-là, il avait un dat. Il y a des gens qui sont virés d'un boulot. Ils sont plaqués par Thérésa ou Thérèse, Suzanne. Ou ils sont l'eau d'un marre, d'accord ? La vie, elle s'arrête, tout est foutu, c'est fini, c'est fini, j'ai un peu dépression nerveuse. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un manque de... De date. Ils ont un manque de date. Fais le lien entre tout ce qui t'a... Oui, bien sûr, je ne suis pas en train de dire quelque chose qui nous arrive, qui nous... Ça ne te fait pas plaisir quand tu dois fermer, ça te fait plaisir que tu sois gré. On n'est pas en train de dire ça, mais c'est pas grave. Il faut que ta réaction soit proportionnelle avec ce que tu as vécu. Et je l'ai dit, encore une fois, l'exemple de la Torah, c'est extraordinaire. Que si quelqu'un a perdu un proche, la Torah te dit pendant trois jours que tu peux pleurer, le jour même que tu ne mets pas de filine. Parce que... Par exemple aussi, on voit qu'un Khatan, au temps de l'Agmara, pas aujourd'hui, mais au temps de l'Agmara, un Khatan, il n'était pas tour de... Kriyat Shema. Un Khatan, il n'était pas tour de Kriyat Shema, le soir de son mariage. Pourquoi ? Alors aujourd'hui, non, parce que de toute façon, je n'ai pas mis de Kavane dans le Kriyat Shema. C'est la Laha, on doit faire quand même. Mais à l'époque, il y avait la Kavana quand il faisait pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'il était super stressé le soir de son mariage. Et la Torah, elle dit... Non mais... Il y a une autre date. Il ne peut pas concentrer son date sur le Kriyat Shema, alors il n'est pas tour. Vous vous rendez compte ? Il peut faire le lien entre lui et... Il ne peut pas. Yéf Chah, la Torah, elle rend du pâteau. Vous comprenez ? Mais quand vous parlez des réactions, vous avez dit la réaction dans l'histoire... J'ai une journaliste. Vous voulez que vous parlez là ? Vas-y, vas-y. Là, vous avez j'ai beaucoup en fonction de la réaction qu'on va avoir. Alors, on va tester le date de la personne. Non, ce n'est pas un test. Tu connaîtras le date de la personne. En fait, c'est pour nous. Par rapport à la vie, le passé qu'on a eu, le présent et tout, vous allez perdre un truc. Vous allez réagir de toute façon. Je vais le perdre. Je vais réagir de toute façon. Bien fait. Ça dépend de chacun son date. Bien fait. Ça dépend de la date de chacun. Mais en fonction de regard de tes réactions aux choses, sache ou pas où tu te trouves par rapport aux dates, à la question du date que tu as. Si on t'a maintenant piqué ton portable, quelque chose qui est vraiment... C'est lourd. C'est fatigant. Tu as tous tes numéros. Tu vas acheter un autre. C'est de l'argent. On n'est pas en train de dire que tu dis ouais, super, je vais passer à cette targala. Génial. On n'est pas là. Mais ta réaction ? Tu vas pleurer. Tu es en déprime. Trois jours, je ne parle à personne. De toute façon, tu ne m'aimes pas. On parle d'un. Non, mais peut-être qu'on a réagir comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ça manque de date. C'est qu'importable. Il n'y a rien de grave. C'est bon. C'est pas grave. C'est lourd. C'est difficile. C'est bon. C'est fatigant. Ça énerve. Mais c'est tout, pas plus. Vous comprenez ce que je veux dire ? Date. D'accord ? Bon, je ne pense pas du tout qu'il pourrait être ça, mais c'est pas grave. On est arrivé ici. Hein ? Si, par exemple, je suis toujours comment vous savoir si... Ah, Dieu. Tu ne peux pas ? Ça peut être un peu plus. Cette question-là. Elle a oublié. Vas-y, vas-y. Vas-y. Comment on peut savoir ? On ne va pas l'énerver pour voir s'il a du date ou quoi. Tu veux que je te dise ? Moi, des fois, je dis aux filles, testez-le. Oui, c'est que tu as dit. Je l'assure. Moi, des fois, je ne dis pas ça, mais je dis ça, mais des fois, tu vas ramasser un verre et il va faire « Ah, mais non, je ne veux rien. » Non, non, pas au début. Je vais te dire, quand tu le sens à l'aise, exactement, après deux, trois big shots, le type, il est déjà plus à l'aise. C'est comme ça. On est comme ça, nous. D'accord ? Non, c'est comme ça. Elle m'a la sorte. Non, c'est vrai. Le garçon, il est plus à l'aise. Teste-le. J'en dis, teste-le. Quand tu as un savail, des fois, la fille, elle est vraiment jusqu'à que le type, il a explosé. Il a dit, mais c'est qui c'est-tu ? Il ne va pas lui mettre une droite. Non, mais hop. Non, il y a des réactions. Il y a des réactions. Il y a des réactions. Vous avez ça ? Vous avez la Bina ? Vous avez cette... Vous savez comment faire ? D'accord ? Quand tu voudras ton sac Chanel, il va te l'acheter. Alors, fais la même chose au départ. D'accord ? Fais la même chose au départ. Il y a des façons. Il y a des façons. Il y a des façons de tester. Il y a des façons. Il y a même des mots-clés. Il y a même des phrases-clés pour savoir à peu près à la personne ce qu'elle pense, ce qu'elle pense pas, comment elle est. Tu ne peux jamais savoir à 100%. Tu ne peux jamais savoir à 100%. Mais c'est important. C'est important. Si tu ressens ta ressentiment un peu de nervosité, tout ça, il faut le tester le gars. Parce qu'après, s'il te prend pour ta carte bleue... Non, toi, oui. S'il te prend pour sa carte bleue. Il n'a pas vraiment trop pensé. Il n'a pas compris. Tu n'as compris ? Alors, qu'elle n'a pas avec le date ? Il n'a pas compris ? Non, avec le date. Tu voulais dire avec le date ? Comment on peut savoir s'il y a du date ? Ah oui, voilà. T'as seul au sexe. Non. T'as fait. Regarde sa réaction par rapport à des situations que tu lui donnerais, tu vois, par exemple. Même si ce n'est pas vraiment dans l'institution, mais c'est la façon de penser sur la vie. C'est ça, le date. Et c'est quoi le date ? C'est le lien qu'il va avoir avec les choses. D'accord ? Un type, par exemple, qui a un lien trop 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 fort avec sa mère. C'est vrai ou non ? Non, mais ça manque de date. Ah ouais ? Ta mère, ce n'est pas ta femme. Malgré tout, tu vois. Malgré tout, tu vois. Tunisien, en général, on est très maman. C'est la maman qui est très fils. Le fils. Ouais, parce que la maman était comme ça, le fils et lui comme ça. Mais c'est vrai qu'on est très collé maman. Ouais, mais Tunisien. Non, c'est vrai. Il y a, il y a, il y a il y a un lien détesté. Ok, c'est là ? Donc, on parlera peut-être après des Shidrohim, une autre fois. Pourquoi on arrive à là ? Et ça, mais Naël. Ah oui, on n'a rien dit du tout. On n'a rien dit du tout. On a fait du hors-piste. Tu te rappelles, Naël, où on était ? Avec Essa ? Oui, que quand ils sont... Que Essa, il n'a pas laissé, donc ? Et ses frères à la place ? S'enterrer. Non, mais après, ils ont respecté les frères de Yosef parce qu'ils sont... Il y a fait... Non, mais non, il y a l'enterrement de Yacob. Vous vous rappelez ? Oui. Il y a une écoute d'âtes sous moi dans cette joie. Ah ben, mais t'écoutez bien. Donc, il y a écrit que les frères, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit va à Naftali, va chercher le contrat. Et qu'est-ce qu'il a fait ? On a dit Khushim Ben Dan, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas compris. Il a dit Ah, bon, on ne laisse pas papa, papi. Il a coupé la tête de Essa. Donc, la tête, c'est comme ça qu'on arrive à tout ce qu'on a dit. La tête est là, la tournée jusqu'au pied là-bas de Maratamapella. Il a fait mieux. La question Khushim Ben Dan, Khushim, c'est le fils de Dan qui était mûlé. Sourd. Et ? C'est une humara dans ma secrète. Sota, d'Afti-Bet. Et quand je voyais ça avec les marats, vous ne comprenez pas. Pourquoi ? Je vous pose la question. Pourquoi les frères, ils n'ont pas réagi comme Khushim Ben Dan ? Pourquoi les frères, ils ne sont pas venus ? Non, dis-moi, c'est qui ça ? C'est qui ça ? C'est un potin, un potin. Ils étaient tous les frères. Après, on travaille peut-être tu lui coupes la tête. Pourquoi Khushim Ben Dan, lui, il a réagi comme il a réagi, les frères, non. Ils ont attendu, on va attendre que Naftali revienne avec le contrat. Diplomatie, ouais, diplomatie. Pourquoi ? Il a réagi comme ça, il a réagi comme ça. C'est pas le date ? Parce que le reste de son, il n'avait pas le date. Si lui, il est convaincu que c'est comme ça, il va tout de suite se mettre à l'action. Alors que eux, ils ont pris plus de dents. Parce qu'à lui, il n'était pas assez... Non, non, eux, ça n'a pas qu'ils ont pris plus de dents. C'est Bichlal. Ils n'ont rien fait, ils ont attendre Naftali. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, pour quel rapport avec le date ? Parce que lui, il était convaincu que c'était même pas une question d'attente ou de rien faire. Pour lui, il était convaincu donc il a tout de suite agi. Il a fait. Je sais que je n'ai pas du tout pensé à ça. Du tout, mais c'est Emmet ce que tu dis pas parce qu'on a parlé. C'est Emmet. C'est-à-dire que lui, il a fait le véritable lien entre sa personne, lui, et la situation dans laquelle il y était. Donc il a réagi comme ça, c'est Emmet. Femmeron. Femmeron. Alors que les frères, il manquait. C'est date. Ils n'ont pas fait le lien entre le papa et papi. Et ça rejoint ce qu'on va dire en fait. C'est Femmeron. Et papi, il est en train de dire les mots et le fait qu'on laisse papi comme ça. C'est vrai. Il était sourd. Et la main, écoutez bien, écoutez bien. Et ça rejoint ça parce que ça parle du cœur. Ce que je dis là, c'est le Rav Shmulevich qui dit ça. Non, c'est qu'on trouve ça. Tu sais la différence entre les deux, c'est quoi ? C'est que les frères, et ça manque de date, c'est vrai, en fait. Les frères, ils se sont habitués à une situation. Alors que Kouchim Ben Dan, lui, il ne s'est pas habitué à la situation. Quelle situation ? De voir son grand-père mort. C'est-à-dire que le fait que Yaakov, il est mort, c'était une catastrophe planétaire. Planétaire. Parce que le jour où Yaakov il est arrivé en Égypte, la famille, elle s'est arrêtée. Combien de temps elle a vu la famille en Égypte, en fait ? Deux ans. Lorsqu'Yaakov est venu, ça s'est arrêté. D'accord ? Qu'est-ce que je disais ? Oui. Yaakov, les frères, leur papa, il est mort, on l'amène d'Égypte, en Israël, il est là, ils se sont habitués, ils se sont habitués, en fait, que Yaakov est mort. Kouchim Ben Dan, il a resté son date, son date, toujours, liée à quoi ? Au fait, Yaakov, c'est qu'aujourd'hui, il était mort. Kouchim Ben Dan, il ne s'est pas habitué à la mort de Yaakov. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où tu t'habitues à une chose, tu deviens... Quoi ? Insensible à la chose. Insensible à la chose. À partir du moment... Quoi ? Je ne sais pas. À partir du moment où tu t'habitues à une situation, tu deviens insensible à la situation. Kouchim Ben Dan, pourquoi il réagit comme il réagit ? Parce qu'il était toujours aussi sensible au fait que son grand-père, il est mort. Regardez comme c'est tellement d'actualité. Je me rappelle quand je suis arrivé en Israël il y a 20 ans de ça. J'étais tout jeune. 20 à l'époque. Malheureusement, c'était le début des attentats dans les bus. Premier kamikaze. Je me rappellerai toujours, j'étais chez ma tante, elle avait la télé. Béhémet, c'est vrai. Pérez à l'époque était là. Simone Pérez, qui était Premier ministre en intervalle moitié. le premier kamikaze était dans un bus à Tel Aviv. Le premier. Je me rappellerai toujours. Ça a été la panique totale en Israël. Et la stupéfaction. Même dans le monde. Un type, il s'est fait, un chien, il s'est fait exploser dans un bus avec les gens de Chiqueté et tout ça. C'était une horreur. Le lendemain, il y a eu à Tel Aviv encore. Le surlendemain, il y a eu à Jérusalem. Et ça a été une vague comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, on ponirait des gens dans la rue. On tire comme ça sur les gens, comme ça. Le type, il va autre, il ne revient pas le soir. Quand il y a eu les premiers poignardages dans la rue. Et aujourd'hui, ça y est, on prend les bus. Tout est normal. Les enfants, ils ont à l'école, les gens, ils ont à l'église. Tout est normal. Pourquoi ? On s'habitue. On s'habitue. Et parce qu'on s'habitue, on est devenu insensible à la chose. Vous savez qu'à l'époque, à la télévision, dans les informations, on n'avait pas, c'était la loi. C'était interdit de montrer, dans les conflits qu'il y avait dans le monde, c'était interdit de montrer des images de mort, de cadavres, Aujourd'hui, le gars, c'est le JT de 13h à Paris. Sa femme, elle l'amène juste à 13h moins une. Les pâtes à la bolognaise, rouges, bien rouges, comme ça. Avec des petits morceaux de viande. Et là, 13h, c'est PPDA, bon, je ne sais pas si il existe encore. D'accord ? Alors, conflit au Rwanda, voilà, les images choquantes, tu vois les petites têtes coupées, Daesh qui coupe, le machin, là, comme ça, les deux sont qui jiquent. Il y a avec ça, avec ses pattes, bien rouges, de bolognaise en train de manger. C'est fini ! Y'a fait ! Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce qu'on devient sensibles. Parce qu'on voit, et plus tu vois ces choses-là, plus la faim, ça devient quelque chose de... Y'a fait, c'est humain, c'est normal. Et ce qu'on est en train de parler, mes antéchèques, c'est qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de s'habituer à une situation. Et on n'a pas le droit de... toucher à notre sensibilité. Parce que la Torah, c'est quoi ? C'est la Torah aussi du... cœur. Et c'est la Torah de la sensibilité. Pareil quand t'es devant ta gémara, pareil quand t'es... Tu dis... Vous savez que le moteur de notre roi d'Hachem, c'est quoi ? Le cœur. Non, t'as dit la chassidoute, presque. C'est égal. C'est quoi ? C'est la hitlavout. Nous, les pharadims, c'est plus facile parce qu'on est comme ça, de toute façon. On est... Ouais ? Kiv, d'arkar, rigole, on aime, la hitlavout, comme ça, le cœur qui... Pourquoi avec le cœur ? Mais dans son limoude la Torah, il faut qu'il la hitlavout. Lorsque tu... Tu es à la Torah, il faut que t'as un qui dans ta Torah, il faut que t'as une hitlavout dans ta Torah. Il faut que ton cœur, il s'associe dans la Torah, dans ton limoude la Torah. Et quand tu t'habitues à la Torah, à la fin, qu'est-ce qu'il se passe ? La Torah, elle perd toute son... Naissance. Sa joie. Hein, Simcha ? Il n'y a plus de joie dans ta Torah. Et ça, tu le perds si tu habites à la Torah. Si tu t'habitues aussi à... Et tu viens plus sensible. C'est vrai que la Torah, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit à la Gemara, que la Torah, elle doit être nouvelle à tes yeux, comme si tu l'as reçu de Arsinaï. Qu'est-ce que c'est la Gemara ? Alors attends. Madame, nous, aujourd'hui... Attends, on n'a pas dit comment on fait, d'accord ? Là, on parle déjà de ce Koudala. Et c'est vrai dans tout. À partir du moment où tu t'habitues à une chose, elle perd de sa valeur à tes yeux. Elle est moins sensible à cette chose-là. Regardez. C'est une Gemara, c'est une Alakha. Ils disent les Chachamim. Une personne qui monte à Yerushalayim. C'est une Miza monte à Yerushalayim, d'accord ? Une personne qui monte est rentrée par la porte du Nord, elle devait sortir par la porte du Sud. Si elle est rentrée par la porte de l'Est, elle fait sortir par la porte de... Pourquoi ? Pourquoi ? C'est pas ça dans le Bétamikdash. Non, pourquoi ? C'est ce qu'a dit l'Akmara. Les mots de l'Akmara. Les mots, les mots, les mots, les mots. Pour ne pas que la personne s'habitue aux pierres de Jérusalem, du Bétamikdash. Aux pierres. Parce que lorsque tu vas dire la première fois, qu'est-ce qu'il y avait là-bas ? La Shrina, la présence de Dieu, tu vois Katshba au compte. C'est la première fois que tu vois ça. Tu peux, en repartant par là où tu es venu, regarder les mêmes pierres des gens qui boivent, ça y est, je l'ai jamais vu une fois. C'est plus. Vous vous rendez compte de la sensibilité de l'homme jusqu'où elle va ? Tu comprends ? Oui, mais tous les jours, par exemple, quand on était chez nous à Paris, Marseille, on allait à un prof d'Ora, c'était un truc de ouf. Maintenant, on étudie tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça, c'est la question. de mauvaise nature. Pareil, j'avais, des fois, je vais à Nathaniach, je vais dans une synagogue là-bas, il y a un rave que j'apprécie énormément, je ne sais pas ce que vous connaissez, le rave fidouci, ma chère. J'apprécie énormément et toujours, ils me donnent à parler à l'agrâtre de coulée. Une fois, lorsque j'ai parlé là-bas, je leur ai dit, je leur ai dit aux personnes, je parlais peut-être de ça, je ne me rappelle plus pourquoi en tout cas. Oui, pareil, on peut s'habituer à un rave. Oui. On peut s'habituer à un rave. Au départ, le rave, c'est quelqu'un, c'est quelque chose, tu l'estimes, il a la valeur à tes yeux. Mais après, quand tu l'avais en Marcel et en pyjama, c'est que ça, lui aussi, il met de pyjama, il met de pyjama, il met de pyjama, il met de pyjama. Tu comprends ? Mais lorsque tu t'habitues, tu es copain-copain, tu t'habitues à lui, tu deviens moins sensible à sa torah, moins sensible à sa personne. Et après, et après, tu t'habituais, tu t'y perds la veille à tes yeux. C'est vrai dans tout. Alors comment maintenant arriver dans tous les domaines qu'on vient de parler ? Au niveau de la torah, au niveau de la torah. Avant de, plus que ça, c'est le dernier exemple que je n'ai pas donné non plus. On peut s'habituer très vite. Qui est son conjoint ? Son conjoint ? Son conjoint ? Au départ ? Oh là 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 là. Mais après, il t'habitues. Au moment où elle s'asseyait, je lui faisais de la chaise comme ça. T'as fait ? Non, je fais la même chose pour qu'elle... Ah ouais, c'est la guerre. Qu'est-ce que tu veux faire ? Mais au départ, comment c'était ? Tu faisais le galant, la voiture. Même mariée, je te parle, début du mariage. T'as vu tellement de choses, t'as entendu tellement de choses, t'as vu... T'as habitué, il n'a plus la même... Alors ça, c'est vrai pour nos femmes et pour les hommes. C'est pas pareil ? Au début, tu pensais, on t'avait dit à l'eshiva, c'est le meilleur, c'est le galant, c'est le futur, machin. Mais quand tu le vois avec sa PSP, la jouée, le truc, il fait qu'est-ce que tu fais toi ? Mais t'es malade ou quoi ? Oh ! Après tu le vois, il est ce qu'il est ! Elle m'a la saut ! Les petits cœurs du premier jour, ils ont disparu, c'est la foudre. C'est plus pareil. Là on rigole, là on rigole. Mais même dans un couple, c'est pas vrai. Comment tu as pris le mot ? Oui, c'est quoi ton nom ? Hein ? C'est mal. C'est pas vrai, mais dans un couple. Parti où on s'est habitué à l'autre, alors, ça perd de sa valeur. Quand tu vois, Bémet, sans rigoler, sans rigoler. Bémet, c'est pas une blague, je vais rigoler pas, c'est une blague. Sans rigoler. Mais quelque chose que je vous rappelle moi, je vois mes grands-parents, je vois mes grands-parents, je vois ma grand-mère qui m'a été avec mon grand-père. Mais sérieusement, c'est impressionnant. À 80 ans, c'est comme s'ils avaient 18 ans. Je suis sérieux. Le cavote, ils se donnaient à gagner, je parle les deux. Le cavote, mon grand-père, comment il gâtait ma... Mais c'était une reine, ma grand-mère. C'était jusqu'à 120 ans mais ça s'est gentil. C'est gentil. Mais c'était une reine. Vraiment, vraiment, sans rigoler. Mais c'était sa reine. Tu voyais que c'était sa reine. C'était elle, ma la. C'est où, c'est pas vrai ? Regardez. Moi, c'est ma reine. Allez, vas-y, on scelle. C'est la vérité. C'est la vérité. Je connais pas. Je sais pas, moi, je sais le bon pas. Vous êtes encore vieux. Comment ? Vous êtes pas encore vieux. Moi, je trouve que c'est encore mieux. Mais non. Mais non. Quand même, nos parents, ils sont encore vieux. Je trouve que c'est marrant. De voir qu'ils s'aiment encore après 50 ans. C'est ça que je te dis. Ils sont pas habitués. Mais nous, pourquoi ? Parce qu'on s'habitue. C'est plus la fille que t'as. Ça a duré la première année peut-être. Tous les jeunes mariés, ils se sont pas habitués. Et mettre. Parce qu'ils ne se sont pas encore habitués. Mais qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire que nous n'arrivent pas à faire ? Alors dans le mariage, et dans tous les domaines de la vie. J'ai dit dans ta Torah. J'ai dit avec ton Rav. J'ai dit dans ton couple. Avec n'importe quoi. N'importe quoi. Il n'y a pas qu'une solution à ça, mais il y en a plusieurs. Mais la première. La première, la première, la première, la première, la première. La première chose. Pour que la chose reste toujours chère à nos yeux. Pour qu'on ait le respect de cette chose-là. Pour qu'on ne s'habitue pas à elle. Qu'on reste toujours sensible à elle. La première chose, c'est quoi ? Imaginez un roi. D'ailleurs, c'était pour l'anecdote. On va raconter cette histoire. Une fois, il y a... Je sais pas si tu connais cette histoire. Une fois, il y a un type à l'ombre. Deux types à l'ombre. Un religieux et un pas religieux. Alors le pas religieux, il dit au religieux, écoute, vous savez, le religieux, je comprends pas votre visage, des trucs bizarres. Mais quoi ? Je dis, je comprends pas. Quand on est tous ensemble, machin, on peut embrasser vos femmes, on peut embrasser pas les femmes. Moi, je viens, j'ai envie d'embrasser ta femme. Il dit bonjour, quoi. J'ai envie de lui dire bonjour. C'est quoi vos trucs, là ? On peut pas s'embrasser. On ne dit pas bonjour. C'est quoi ? Vous êtes arrivés, machin. Alors le religieux anglais, là, il me dit, écoute, tu connais la reine d'Angleterre ? Non. Connais ? Connais-t-elle ? Oui. Ah ben, c'est bon. Moi, je la connaissais pas, on m'a raconté cette semaine. Tu connais pas ? Non, je la connais. Ben alors, tu connais ? Non, je la connais. On fait ça parce qu'il connaît pas, hein. Mais elle, elle connaît pas. Alors il dit, je connais la reine d'Angleterre. Alors il lui dit, il lui dit, oui, bien sûr. Il dit, est-ce que la reine d'Angleterre, tu peux la l'embrasser quand tu veux ? Tu vas le voir, tu lui fais un bisou quand tu veux, tu l'embrasses quand tu veux ? Mais ça va pas, c'est la reine d'Angleterre. Je lui ai répondu. Les femmes, c'est toutes des reines. C'est beau. C'est beau. Maintenant, imaginez un roi. Tu peux rentrer chez un roi comme tu veux. Tu peux rentrer, tu vas te faire la porte, bonjour, c'est moi, salut, ça va, je veux te parler ? Est-ce que le peuple, il peut rentrer chez le roi comme il veut ? Non. Est-ce que le peuple, il peut aller voir Hollande, à l'Elysée, il tape, à la cendrique, salut, c'est moi, François, c'est moi. T'accord ? Maison Blanche, il tape, tu dis à Barack, c'est moi. Tu peux faire une chose pareille ? Non. Quand est-ce que le peuple, il a l'occasion, alors à l'époque, le mérite, parce que c'est un mérite à l'époque, de pouvoir apercevoir le roi, mais face à face presque, de le voir vraiment ? Quand il sort, quand le roi sort de son palais ? Et quand est-ce qu'on va permettre au peuple, ou maintenant on va dire même au peuple, on part dans le l'État, d'aller voir le président quand il fait un mérite ? Quand ? Qu'est-ce qui te permet d'aller voir le roi ? Si tu as fait quelque chose de magique. Tu as une idée ? Non, c'est quand tu es en portant. Non, non, le peuple, c'est un mérite pour le peuple. Quand est-ce qu'on va permettre de les voir ? Sur le roi, je sais qu'il y a une comédie, un bébé de mort. Quand il a besoin de nous. Pourquoi on laisse pas rentrer qui on veut à l'Élysée par exemple ? Quand tu veux, tu vas. Parce que ça va perdre de l'importance. Il y a fait. D'accord ? Sécurité et puis en plus, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Il va dire Hollande, attendez-moi, moi je suis président de la République quand même. Alors le boulanger, dégage. D'accord ? Tu comprends, il y a le roi, il y a le peuple. C'est aussi sécurité, il y a le ré. Le respect. Le respect de là. Il y a une hiérarchie. La fameuse. Alors qu'est-ce qui va C'est lui qui décide. Il a besoin de nous. Écoutez bien, c'est Nifla. Annel. Comment ? Vous savez ce qui va vous permettre d'aller voir le roi ? Ce qui me permet d'aller voir le roi ? Le président. Non ? C'est les barrières qu'on mettra autour de lui. J'ai entendu ? C'est les barrières. S'il n'y a pas de barrière, tu ne peux pas rentrer. Mais c'est ça le principe. Le premier principe, c'est ça. C'est mettre des barrières. Et nous, on ne sait pas faire ça. Avec des barrières ? Non, tout. Avec son mari, on peut mettre des barrières. Vadaï. Nous, on pense que mon riche peut tout faire, je peux tout dire. Non. Non, mais des barrières. Il parle pas mal. Il y a un fait, ça s'appelle le respect. Et à partir du moment, et je dis ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur les garçons, les filles, il y a une barrière à ne jamais franchir. Je vous dis qu'à partir du moment cette barrière, elle est franchie. C'est très, très, très dur de l'apparire. C'est pas que c'est un regret il n'a pas grave. Mais c'est vraiment très, très, très dur. C'est une ligne rouge. C'est une barrière. Ne jamais employer de gros mots ou d'insultes. Même si t'es en avait le pire du monde. Même si elle t'es en avait le pire du monde. Même si tout ce que tu veux. Ça, c'est la ligne rouge. Avec ton conjoint. Dans les couples aujourd'hui de jeûne, je ne parle pas de Torah. D'accord ? Et là, ce que je côtoie parce que je donne cours à ces gens-là, c'est-à-dire que dans le jargon normal, quand je suis dans le jargon normal, c'est-à-dire que le type, il a pris le portable, il a fait tomber son sac à sa fin de sa fin exprès. Mais normalement, le type, même pas, il relève. T'es un hum. C'est ouais. Mais c'est normal. C'est normal. Ça, j'ai rien dit. Mais lui aussi, il accepte. Elle aussi, c'est une... Le problème de la génération, c'est ça. C'est le respect. Le premier problème. Et à partir du moment où il n'y a plus la barrière, voilà, tu perds la sensibilité parce que si je peux lui parler comme un chien ou une chienne face des chaleurs, tout est permis. Et tout est permis. Donc je ne peux pas être sensible. Je ne peux pas l'estimer. Mais si tu gardes un certain... Une limite. Une limite. Ça, c'est dans le couple. C'est vrai aussi par rapport à un rave. Si tu fais copain, copain avec le rave, on va taper le bowling ensemble. D'accord ? Il n'y a plus la barrière. Il n'y a plus cette hiérarchie qui fait que lui, c'est le rave et puis toi, t'es l'élève. Parce qu'il faut cette hiérarchie. Pas parce qu'il faut une hiérarchie dans l'absolu. Mais c'est pour ta propre... Pour ton propre bien. Tu veux continuer de prendre de lui si tu penses que tu peux prendre de lui. Mets des barrières. De toi-même, mets des barrières. Mets des barrières. À la Torah, tu étudies. T'es là. C'est combien des barrières à sa Torah ? C'est ce que je dis des fois au Abrechim. C'est combien des barrières ? C'est quoi le respect de la Torah ? Malheureusement, des fois tellement que tu fais ça toute la journée. Pour toi, la Torah, c'est comme ça. T'as le coumage. Bah oui, pourquoi ? C'est bon, ça va. J'ai lu. C'est Pixou. Chemichement. Chemichement. C'est la Torah. Tu fermes le livre. N'oublie jamais d'embrasser le livre. Jamais d'embrasser le livre. Ne mange pas un étudiant. Guilbette. PMU. Tu pourrais le faire. Mais tu vois pas que tu viens insensible à ce que tu étudies. Mets des barrières entre toi et ce que tu fais. Entre toi et la Torah. Et le plus, c'est quoi ? Entre toi et ? Akkadosh Boku. Et comment on appelle la barrière ? C'est quoi ? C'est la hira. C'est la crainte du ciel. Si t'es trop amour avec Akkadosh Boku, tu vas te permettre plein de choses. C'est-à-dire qu'il faut les deux dans Hirushalmi. La crainte et l'amour. L'amour et la crainte. Parce que s'il y a trop d'amour, ça vient de ton copain. Mais s'il y a trop de crainte, alors tu t'en éloignes. Il faut les deux. Sache que la barrière, elle a trop de rapprocher de lui. Pas pour t'éloigner. La même manière que tu comprends que pour aller voir le roi, la seule manière que j'ai de pouvoir aller le voir, c'est parce qu'on a mis une barrière. Si on ne jamais me laissera aller le voir, finalement, 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 comprends que pour aller voir le roi, de roi Akkadosh Boku, il faut que tu mettes des barrières. Pour aller voir la Torah, il faut que tu mettes des barrières. Avec des amis ? Respecter l'autre. Ah, c'est ma copine, ça va, je peux dire n'importe quoi. Je peux faire ce que je veux. Non. Non. Non, tu n'as plus de respect, alors il n'y a plus rien. Mettez pas rien. Mutuelle. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mettez pas rien. On va parler de ça maintenant. Ah, il y a fait. 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 Donc, comment ne pas rester insensible ? Par rapport aux éléments qui se passent. D'accord ? On parlait. Il y a fait. Un conseil que je vous donne vraiment, sincèrement. Ne regardez pas toutes les vidéos qu'ils mettent là. On voit comment ils se font poignarder et tout. Mais ça, ça, ça tue votre sensibilité. À partir du moment où tu tues ta sensibilité sur un point, c'est un domino. Tu ne peux pas dire je vais être insensible dans ça, mais dans ça, j'ai sensible. Elle t'a marqué la bête. T'es un corps humain qui marche ensemble. Tu deviens insensible à quelque chose, ça va jouer sur une sensibilité sur autre chose. Ne regardez pas à quoi ça sert. Tu vois, tu décides de se faire écorger la tête. Voilà. Il y a fait. Il y a fait. Mais c'est une curiosité mal placée. Si tu sais l'importance de la sensibilité dans la Torah, tu vas tout faire pour la préserver. Tout faire pour la préserver. Si on est déjà insensible, comment on veut de le faire ? En remettant des barrières. En remettant des barrières. Mais tu ne vois plus les... En remettant des barrières. Comment ? C'est pas vrai. Quand on entend des trucs... Est-ce qu'on veut retrouver notre sensibilité ? C'est pas vrai. Oui. Oui. T'as fait, là, tu verras. On peut. Encore une fois. En remettant des barrières. Mais moi, je ne parle pas de ça. Je parle pas des événements. Non, je parle de tout. Je parle de tout. Je parle de tout. Bien sûr. Parce qu'on s'habitue encore une fois. Il faut prendre de la distance. À partir du moment. Il y a fait. Il faut prendre de la distance avec les choses exactement. Et la chose, elle revient. Comme dans un couple. Un exemple même. Il y a des couples où ils se sentent retus. où c'est noir, d'accord ? La seule chose que tu leur dis... Il y a une seule manière de sauver votre couple. Une seule. C'est quoi ? Ce que tu viens de dire maintenant. C'est prendre des distances. Par exemple, on prend des distances. Tu vas recréer un No Man's Land comme ça, là. D'accord ? Un endroit de... Et tu vas recréer cette barrière. Pour recréer une barrière. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on te dit ? Il faut faire sauter les barrières. Il faut sauter les murs. D'accord ? Le mur de Berlin. Il faut sauter les barrières. Mais c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faux. Et d'ailleurs, les barrières, c'est ce qui préserve les différences. D'accord ? Et les différences, au contraire, on avait parlé de ça. C'est la seule manière d'arriver à une s'il n'y a pas de différence. Il ne peut pas être à un. Il y a fait. Il y a fait. D'accord ? Il y a fait. Et donc, c'est pour ça que Rouge Benel, lui, il n'est pas arrivé à ce stade-là et qu'il restait avec cette sensibilité. C'est pour ça que lui, il a réagi de cette manière-là. Et clac ! Il a coupé la tête. On n'a rien dit du tout. Ben, maître, c'est vrai. Je serai sérieux. Non, non. Non, mais on n'a pas... C'est pas du tout le cours que j'ai voulu faire aujourd'hui. Non. Tu as l'avoué de venir. Hein ? Tu as l'avoué de venir. Ouais. Plus de questions. Non, non, c'est pas les questions. C'est parce qu'on est parti sur des sujets... Mais c'est bon. C'était très bien. Bon, prochaine. C'est très, très bien. Bon. Moi, on va dire le premier truc comme vous voulez dire. En tout cas, d'accord ? Vous avez compris ? Très important. Préservez votre sensibilité. Préservez-la. C'est vital. C'est vital. C'est vital. C'est vital. C'est vital. OK. Alors... Alors, j'ai posé la question que j'ai eue sur la paracha, d'accord ? Et après... Et après, on va faire le keshire, excusez-moi. Comment elle s'appelle la paracha de la semaine dernière ? Eshémoth. Eshémoth, ça veut dire les ? Non. Pourquoi elle s'appelle Eshémoth ? Parce qu'on dénumère les... Alors, Pachut, il a écrit « Eshémoth, ben Israël ! » On dénumère les noms des... Je vais dire. Comme on a posé la question, déjà, pourquoi on se répète les noms des... Jvatim ? Alors que B'achat d'ayrhi, on t'a déjà qui ? T'as déjà dit qu'ils étaient. T'as déjà parlé de ça, d'accord ? Bon, disons que la Torah l'illumère, Hachidi, parce que... M'intor Kribatam, quand il aime, montre qu'il aime les Juifs, alors il les recompte. La vie, la vie, c'est comme quelqu'un qui aime l'argent. La barre de Molière. Il est là, ils sont tous les... Taï, 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 il compte l'argent, d'accord ? C'est l'exemple de compter. Regardez après. On énumère tous les noms dans la Torah et à un moment donné, regardez, tu écoutes ? Il y a ce qu'il y a écrit. Il y a un nouveau roi qui s'est levé sur l'Egypte. Lui connaît, c'est pas Yosef. Donc, qui c'est ce m'élèche ? Il y a quelqu'un qui dit que c'est le même paroi, mais c'est un nouveau. Mais c'est qui ? Comment il s'appelle ? Chose intéressante. La Torah, qu'est-ce qu'elle te dit ? On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Il y a un nouveau roi qui s'est levé. Elle ne le nomme pas. Elle ne le nomme pas, d'accord ? Écoutez bien. Et il dit à son peuple, regardez le Bénisraël, ils sont plus nombreux que nous. Et s'il y a la guerre, ils vont faire la guerre contre nous. D'accord ? Je continue. C'est la plus bonne. Bayomer Melach Mitzrayim. À qui il va parler ? On ne le nomme pas encore. Bayomer Melach Mitzrayim. Le roi d'Egypte, on ne sait pas qui c'est. Le roi d'Egypte, il va parler. À qui ? La mieledote à Ivriot. À qui ? Au Sasham Juil. À chercher, le nom de la première et la deuxième, c'est Chifra et Poua. C'était qui ? Yohéb Ademem. Pourquoi tu ne les appelles pas par l'ordre ? La mieledote à Ivriot. On ne sait pas qui c'est. C'est des sages-femmes. Toutes les années, elles s'appelaient en égyptien, c'est les égyptiennes, elles s'appelaient Chifra et Poua. Pourquoi tu ne les nommes pas ? Il y a deux avis. D'accord, là, qui est aussi l'isheva et... D'accord. Mais chané. Qui que ce soit. Pourquoi tu ne les nommes pas ? Et quand la Torah les nomme, comment elle les nomme ? Les sages-femmes. En égyptien. Mais elle ne les nomme pas, mais les dottes et Ivriot. Elles ont bien un nom, ces femmes juives, non ? L'Oder, je ne sais pas. Le Mélère, je ne sais pas qui c'est. Les femmes juives, je ne sais pas qui c'est. Et quand je les nomme, je les nomme comment ? En égyptien. Il va leur dire, vous allez faire naître les bébés juifs. Vous allez tuer les garçons. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Vatirena, les sages-femmes, elles vont craindre ? Dieu. Elles n'ont toujours pas de nom, on ne sait pas qui c'est. L'Oder, il y a les dottes. Il va après les appeler, il n'est pas de nom de lui non plus, on ne sait pas qui c'est. Qui ? Les sages-femmes ? On ne sait pas qui c'est. Pourquoi vous avez laissé les enfants juifs vivre, tatatit, tatata, on connaît l'histoire. D'accord ? C'est bon ce que l'a ? Ok. On ne sait pas qui c'est encore. Dieu va faire des bâtiments, des maisons, les maisons Léviats, Malchout, à ces femmes-là. Et là les amis, je me dis bon, allez ça y est. Va yeler ishmi bête Lévi, c'est la suite. Va yeler ishmi bête Lévi, va ikar, et bête Lévi. Il y a un type de la maison de Lévi qui va prendre une fille de la maison de Lévi. C'est qui ? Amram et Hervé. Il y a aussi, on ne sait pas les prêts. Amram et Hervé. Appelle-le ! Va ikar. On est dans le flou, dans le suspense. Va ikar ishmi bête Lévi, il y a un type de bête Lévi, il va prendre une femme de Bête Lévi. Mais dis-moi qui c'est ? On joue à quoi ? On fait une charade ? Tu comprends ? Chez Mott en plus ! Tu m'as dit les noms avant, là il n'y a pas de nom, c'est pas assez. Suspense. Va yeler ishmi bête Lévi, s'il y a parachis, il n'y a pas les marrons, on ne sait pas qui l'on parle, un type de Lévi, il est pris une femme de Lévi. Va ta ha haïcha. La femme elle tombe ? Mais qui c'est ? Haïcha, c'est la femme. D'où d'un ? Ouais ? Va ta haïcha. La femme elle tombe enceinte. C'est qui ? Va t'a l'être belle. Elle a accouché d'un ? Garçon. T'as pas eu du film ou quoi ? Va t'a l'autre qui tombe ? Elle a vu qu'il était bien. Va t'a l'autre qui tombe ? Il va le garder pendant trois ? Moi. Et il s'appelle comment ? Il s'appelle comment ? Va t'a l'être belle. Moshe, je sais pas comment il s'appelle à moi, non ? T'as pas écrit ? Va t'a l'être belle, un garçon. Velo yach la'od, donc il n'a pas pour le garder. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va le mettre ? Dans le panier. Dans le panier, dans le ? Il aurait parlé ça la semaine dernière, d'accord ? Et là, bon, on se raconte l'histoire. Va t'a t'a t'sa va khotou merachok. Ha'od. Il y a sa soeur qui est là. Mais qui c'est ? C'est qui ? C'est quoi cette histoire ? Sa soeur, elle est là, elle va ? Regarder ce qui se passe. Bon, là, je dis quand même, ça y est, l'histoire va commencer, non ? Va t'errer, batte. Non, mais c'est qui la fille de Paro ? C'est qui la fille de Paro ? Elle a un nom, c'était qui ? Batia, Bitia. Il y a deux endroits différents. Là, il dit Paro. Ben non, batte Paro. Parce qu'on la... Batte Paro. Mais quand on parle de lui, on ne dit pas son nom. Mais là, c'est la fille de Paro. Mais comment elle s'appelle ? Elle n'a pas un nom ? Vous savez comment elle s'appelle en égyptien, Batia ? Non, elle a été convertie. Ouais. Tarmite. Tarmite, c'est son nom égyptien. Mais bon, c'est Batia. Mais non. Va t'errer, batte Paro, l'Ikhot Saleya. On ne sait pas qui c'est. Bat Paro. Et là ? Elle va se lever des mains, elle va prendre le bébé. Batifat est à Yeled. Il n'a pas de nom le bébé. Vous savez combien de noms il avait, Moshé Abelou ? 10 à 8. 10. Qui c'est qu'elle dit 10 ? 10 noms. Et qui lui a donné, Moshé ? 10 noms. Yékouti El, Khaver, 10. Je ne me rappelle plus de tous. Mais qui l'a ? Alors, il y a Midrash. Il y a sa mère à la naissance. Yékouti El, Bekoule. Donc, il avait 10 noms, le gars. Tu n'avais pas un nom. Tu ne peux pas en donner un ? 10 noms, il avait. Hein ? Vous avez dit un autre nom que je ne connais pas ? Shmaya, Yafé. Yafé, il a plusieurs noms, Moshé Abelou, d'accord ? 10 noms, tu ne peux pas le nommer, hein ? Un des noms ? Il n'y a pas. Elle voit le Yelèd. Vine Naar Boké. Et voici qu'un Naar. C'est qui un Naar ? Un jeune garçon qui pleure. C'est qui le Naar ? Alors, il y a des pichats qui disent que c'est Moshé Abelou. Et c'est quoi ? C'est quoi Naar ? Un autre pichat, vous ne savez pas ? Moi aussi, je ne savais pas. C'est un peu plus de cette année. Hein ? C'est qui le Naar Boké ? Moshé. Vous allez comprendre si c'est le Naar Boké. Va taf-molala, elle a eu pitié de lui. Va ta mère, il est à Evri. Et là, c'est un petit juif. D'où les fils que c'est un juif ? Il y a une couverture. Non, il y a une couverture. Il y a même des enfants qui naissent. Des goïnes qui disent ça avec la Mila. Même chez les égyptiens, ils devaient jeter le bébé. Ils disent les kakam, il doit la succincte. Je vais dire, c'est qui venant à Boké ? Lorsque Myriam est partie pour voir ce qui est arrivé avec son frère, il y avait qui à côté d'elle ? Elle avait qu'un âge d'abord ? Cinq ans. Comme ça, il y a un âge. Cinq ans, Myriam, elle avait cinq ans. Qui était avec elle ? À la rentrée, il avait ? Deux ans, ils ont trois ans de différence. Deux ans ! Quand il a vu qu'une étrangère a pris son frère, il se met à pleurer. Quand elle a vu que le petit pleurait, elle a dit, c'est sûr que c'est son frère. Et lui, il avait les péotes, la kippale, etc. Non, c'est pas une rigolade. C'est le kakam qui dit ça. Alors, il a dit quoi ? Elle a dit, c'est sûr, alors que quoi ? Que c'est un juif. Vous vous rendez compte ? Donc, c'est qui ? Venar Boké, c'est qui ? Encore Nahar Boké. Dis-moi, c'est Aaron, il pleure. Il n'a pas de nom. Ils n'ont pas de nom. La fille, elle va dire, sa soeur, elle va dire, la fille de Paro, je vais t'appeler Hicham Ineked pour pouvoir, elle était ton fils. Va tomber là, bat Paro. Elle va lui dire, vas-y, bat Paro encore une fois. Elle va venir cette femme. Et ensuite, Vaigdal, à Yéled. Qui a grandi ? Moshe. Vaigdal, il a 20 ans, il avait 20 ans, il avait 27 ans. Toujours pas de nom, c'est toujours à Yéled, d'accord ? Il n'a pas de nom, il n'a rien, il ne le connaît pas. Et là, bat Tébiou, les bat Paro. Et donc, elle a ramené à qui ? À la fille de Paro, va il est là à l'ébène. Va t'y cracher, moi ? Moshe. Cheikh, Yannou. Ça y est. Il a, non. À partir de quel passé, on l'a dit ça ? C'est le passé, Yud, Perekbet. Enfin, on a déjà parlé, le premier Perek, il est passé, on est au deuxième Perek. Moshe. Enfin, d'accord ? Ben, mais, j'ai plus la question. C'est pas bizarre. Ben, elle est chez Mot, il y a plein de nom au début, les frères, après, il n'y a plus de nom, et jusqu'à ce qu'on l'a appelé Moshe, ça y est. Non ? C'est bizarre. Pourquoi ? Ben, c'est pas normal, quoi, dans la Torah. Ben, oui, c'est pas normal. Alors, pourquoi ? Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi la Torah n'a pas nommé personne ? Pourquoi la Torah, il n'y a pas de nom ? Il n'y a pas de nom ? Et d'après, quand elle l'a appelé Moshe ? Qu'est-ce qu'il a appelé Moshe ? Mais qui c'est qu'il a nommé ? Ben, tiens, pourquoi la Torah n'a pas de nom ? Ça, c'est Emet. Mais pourquoi elle l'a appelé Moshe ? Hein ? Il a fait. Comme ça, il dit la Torah. Alors, je te pose une question. Pourquoi il n'a pas appelé Michi Tiou ? Matatia ou ? Ou Moshe ? Elle l'a ajouté. C'est quoi ce mot ? Il n'y a aucun rapport. Ah, il y a un même au départ. Ça fait Moshe. Aucun rapport. Quand tu vois Moshe, tu vois Moshe Tiou ? Hein ? Moshe ? Machar ? Qu'est-ce qu'il y a un rapport avec Moshe ? Alors ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de nom. Pourquoi elle l'a appelé Moshe ? Elle t'a dit, c'est moi, je l'ai appelé Moshe ? Ton mère, qui me l'a appelé Michi Tiou ? Parce que je l'ai sorti de l'eau. Appelle le Michi Tiou. C'est joli. Mais Moshe, c'est dans le présent. Non, Moshe, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Moshe ? Ah, Moshe alors ? Mais ça ne veut pas dire, ça ne veut rien dire. Il y a une arémesse de Moshe. Moshe. Memchine. D'accord ? Moshe, Machar, Michi Tiou. Le V de Dieu. Le V d'HM et Moshe. Mais non, c'est bon. Hein ? J'entends ? Elama, 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 Elama. En plus, c'est un nom égyptien. C'est pas un nom qui a donné sa mère. D'accord ? C'est un nom égyptien. C'est un nom égyptien. La Gemara, Elama, Sechep, Khulim, Dafkouf, Lametetet, Amoud. Je ne me rappelle plus. Un des deux. Amoud, Elama, 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 Elama. Je crois que c'est Amoudbet. La Gemara, Elama, Elama. La Gemara, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? La Gemara, Elama, 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 Elama. Je croyais que tu allais dire, Carla. Mais oui, il y a la Yohévé. Akadosh, il l'a mis dans la bouche de Batiad, l'appelé Moshe. D'où ? Dans Pachat Bereshit. Il y a écrit dans Pachat Bereshit que lorsqu'Akadosh Brûl a décidé que l'homme ne vivra plus jusqu'à 1000 ans et qu'il vivra que jusqu'à 120 ans, il y a écrit Béchagam, 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 Gimel, Mèm. Gimel, Mèm, c'est quoi ? C'est Mèm, Gimel, et le Gimel et le Béchagam, c'est Hé. Ça fait 5, 2 et 3, c'est 5, c'est Moshé. Parce que Moshé, c'est le premier homme qui a vécu jusqu'à 120 ans. Béchagam, que l'homme, il va y arriver jusqu'à 120 ans. C'est la Gwadon Khoulin. Et c'est les paroles de qui ? C'est Dieu qui a appelé Moshé, Moshé. C'est Dieu qui a appelé Moshé, Moshé. C'est un matin ? Il y a fait. Alors moi, pourquoi la Torah, elle s'est arrêtée de leur donner les noms ? Et que dès à partir de Moshé, on va leur donner les noms ? Est-ce qu'ils ont commencé à faire ? Je n'ai pas trouvé la réponse. D'accord, je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai pensé à une chose, peut-être c'est une réponse. Mais j'espère que c'est ça. Pourquoi on a pas dit les noms ? Pourquoi ? Non, ce que je viens de dire là. Pourquoi tout d'un coup, il y a... À partir du moment où on parle des frères, d'accord ? Où c'était le Nirvana en Égypte. Et je vous donne une petite piste de ce que j'ai pensé. Après c'est là, après c'est là, le début de l'esclavage. Il n'y a plus de nom. Il n'y a plus de nom. Et hop, dès qu'on parle de Moshé, 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 qui va être le... Mashiach. Le début de la Géoula, leur on dit le nom. Mais on a dit qu'ils ont gardé leur prénom, ils ont gardé leur... Non, peut-être qu'ils n'étaient pas assez importants pour qu'on les... Emet. Ils ont gardé leur... Mais non, ça c'est vrai. Et on dit que c'est pour le Srut qu'ils ont gardé leur... Mais non. Alors, ils ont eu le mérité de sortir des... J'ai dit, Reuben, c'est quoi ? Reuben, regardez mon fils. Il dit, il dit, il a vu ses enfants. J'ai dit, oh, il a entendu notre... Notre souffrance. D'accord ? Donc c'est vrai. Et c'est un des quatre choses par lesquelles on a mérité d'être sortis d'Egypte. Parce qu'on n'a pas changé nos noms. Par contre, ça s'arrête à un moment donné. Et quand est-ce que ça s'arrête ? Lorsqu'il a commencé l'esclavage d'Egypte. Vous savez pourquoi ? Non, ils ont gardé leur nom, dit. Ils ont gardé leur nom. Même le type qui était là-bas, le patron de l'Olympia ou du Rex, il s'appelait Moshe Ben Hamo. Il n'y a pas. Il a gardé son nom. Mais de toute façon, à chaque fois qu'il y a une échelle massivale qui va descendre, c'est un peu fou. C'est vrai, mais là, on parle de bâtir votre paro, on parle de un roi, on parle de... Dis-moi quelque chose ! On n'aurait pas su s'il n'y avait pas rachis. Même paro, il n'y a pas nommé. Même paro, c'est bien. Oui, même paro, il n'y a plus des noms. On a aboli les noms. Vous savez pourquoi ? Peut-être. Ça ne... Ah, c'est pas... Non, c'est moi qui pense à ça. Je pense à ça. D'accord ? C'est quoi le symbole du nom ? C'est quoi le nom ? C'est important. C'est à fait. C'est quoi le symbole du nom ? C'est quoi le nom ? C'est quoi ton nom ? C'est qui on est ? Anel. Il y a deux Anel. Trois Anel. Tiens, encore Anel. Hein ? Ah, deux Anel. Trois Anel. C'est quoi ton nom ? C'est quoi votre nom ? C'est quoi ton nom ? C'est quoi votre nom ? C'est nous. Notre identité, c'est ce qu'il nous reprenne. Notre identité. Émet. Fais meurtre. Il dit au Rabdesle. Émet, écoutez bien. Ce que je vous dis, c'est le Rabdesle. Les mots du Rabdesle. Il dit que le Shem, le nom d'une personne, c'est la Mahout. C'est l'essence spirituelle de l'être. C'est-à-dire que toute ta force, toute ta force, toute ta force, vitale, ce qui va te permettre de te réaliser, d'être, de devenir, d'où tu vas le puiser ? De ton nom. C'est pour ça qu'il s'appelle Shem. Hein ? Ils appellent le Shem. Deux biens le Shem, exactement. Et que chacun d'entre nous, son nom terrestre, il a un Chorèche où ? Un Chorèche où ? Dans les cieux. C'est-à-dire qu'on dit que c'est quand les parents, ils viennent, ils donnent un nom à l'enfant à la naissance. C'est un soixantième de prophétie, la Mahélie. De prophétie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un nom qui était déjà inscrit où ? Dans le ciel. Simplement, on va nous nommer ici sur terre. Par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple. Abraham. Abraham Abinu, d'où on voit que son nom est inscrit déjà dans le ciel. C'est le symbole de tout l'homme Israël. Il y a écrit Dieu, lorsqu'il a écrit, il a créé le monde, il a déjà inscrit le nom d'Abraham dans le Maseh Bereshit. Et c'est pour toi, Nel. C'est pour toi, Simas. Et c'est pour chacun d'entre nous. Notre nom, il est inscrit, mais tu dis, Maseh Bereshit. Et quand nos parents vont venir ici et vont dire, allez, je donne le nom à ma fille, à mon fils. En fait, ils font quoi ? Ils dévoilent quelque chose qui est déjà inscrit dans le... Si Al-Mechila. Et le travail de l'homme, c'est quoi ? Il y a d'autres commentateurs. C'est que j'aurai toute la vie, Bézrat Hachem, jusqu'à 120 ans, pour aller faire correspondre mon nom terrestre à mon nom spirituel. C'est-à-dire que je vais arriver à devenir ce que je dois devenir. Le rôle pour lequel je suis dans ce monde-là. Je vais devoir faire un parallèle. C'est quoi notre rôle en fonction de notre nom ? Non, c'est pas en fonction de ton nom, le rôle. Même s'il est inscrit dans ton nom, c'est en fonction de tes qualités que tu t'as données. Oui, parce que ça est... Pardon ? Si, c'est des traits de caractère. Vous verrez que très souvent, les David, ils se ressemblent. Ce sont des traits de caractère qui se ressemblent, et ainsi de suite. Ton nom, il vient aussi déterminer des caractères que tu as. Vous avez dit 1,60ème, vous ne pouvez pas vous trouver quand on donne 1 ? Jamais. 1,60ème. Non, de prophétie, parce qu'il ne vaut pas autant pour vous donner le nom, ça suffit. C'est quand même un ingrédient. D'accord, juge. Vas-y, vas-y, c'est bon. Je change son nom, c'est-à-dire qu'on va changer ce qu'on est. Comment ? Ce qui est pas change son nom. Ouais. Il va changer ce nom. Tu changes ton massage, exactement. C'est pour ça que chez Loneda, quelqu'un qui est malade, est gravement malade, qu'est-ce qu'on fait des fois ? Parce qu'on veut changer son Choresh Bachamaïm. Parce que pourquoi il y a des raisons ? Parce que, par exemple, Shimon, il était malade, il était décrété sur lui qu'il allait mourir. Mais Shimon Yosef, il n'était pas décrété qu'il meurt. Donc quand tu as changé son massage, il pourra vivre. C'est quand même Shimon qui est malade ? C'est pas des Shimon qui sont malades ? Non, 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 par rapport à ton nom, à toi qui es dans le Choresh Bachamaïm. Toi, toi. Non, c'est ton nom. Il y a fait, il y a un Shimon. Il y a plusieurs Shimon. Chacun a son Choresh. C'est pas par rapport à ce nom Allah. Son nom à toi, qu'on t'a donné à toi. Tu comprends ? Il y a fait le nom. Donc c'est quoi le nom, il dit Havdesler ? C'est la ma'outa oukhani Shimon. C'est l'essence spirituelle de l'être. Kaviachol, Kaviachol, c'est ce qui te définit. Parce que t'es quelqu'un d'infini. Parce que t'es un Shimon, c'est ce qui te définit véritablement. Et donc l'Shimon est infini. Mais dans cet infini, tu as quand même été défini. C'est comme ça, c'est bizarre. T'as limité dans l'illimité, alors ça veut rien dire mon gars. T'es débile. Ah oui, tu veux pas limiter quelque chose qui est limité. C'est comme Dieu. Non, non, c'est pas comme Dieu. Oui mais c'est pas comme Dieu dans ça. Oui mais chez nous c'est pas comme c'est contracté. On est décontracté en plus. Mais surtout, c'est que chez nous ça veut dire autre chose. C'est comme si, imaginez maintenant, je prends une lumière. D'accord ? Je prends une lumière. C'est que la lumière, tant qu'elle n'est pas arrêtée par un objet, elle est infini. D'accord ? On a appris ça à l'école. C'est pas pour un grand physicien, je connais rien. Mais ça, c'est un truc qu'on a appris quand on était jeunes. Ok, la lumière, tant qu'elle n'est pas arrêtée par un objet, elle est toujours infini. D'ailleurs, elle n'est jamais vraiment arrêtée par un objet, bref. Elle est infini. Maintenant, imaginez maintenant. Donc par définition, mais là, la lumière, elle est aussi infini. Mais bien évidemment que ce spot là, ce spot de lumière, je mets un écran rouge. Quelle couleur elle aura la lumière ? Rouge. Ça veut dire que j'ai réussi à la définir dans ? L'infini. L'infini. Parce que l'or l'âme, elle sera toujours rouge. Il ne faudra pas changer de couleur. Elle est rouge. Mais, elle est rouge infiniment. L'avid, l'avid, vous comprenez ? L'avid, l'avid, l'avid. Un homme, ses capacités, ce qu'il est béhoulé, il est infini, c'est ça, l'échama. Mais, dans ce qui est infini en toi, tu as quand même... Quand même... Je t'ai mis un receptacle, par exemple, rouge, c'est quoi ? C'est ton nom. Ton nom, c'est ce qui va donner la direction dans laquelle tu vas devoir travailler. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est dans ce sens-là où on t'a défini dans l'infini. Et donc, si on comprend que le nom, c'est la ma... Ou t'enfinis, c'est l'adam. C'est l'essence même spirituelle de l'être. On va comprendre, par exemple, une histoire qui est ramenée dans... Vous connaissez toute cette histoire. Fagmar a dit qu'une fois, il y avait Rabbi Meir, Rabbi aussi, Rabbi Houda. Ils étaient en chemin. Et ils allaient de ville en ville. Une fois, ils se sont arrêtés. Ils avaient leur argent, leur bien. Et une fois, c'était R.F. Shabbat. Et ils se sont arrêtés dans une auberge. C'était un juif. Maintenant, ils ne pouvaient pas garder leur argent comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Rabbi aussi, Rabbi Houda, ils ont été voir l'aubergiste. Ils ont dit, je peux tout confier dans votre argent ? Et tu me rends pris Shabbat ? L'aubergiste, c'est ce qu'il a dit. Tu n'as pas de ma confiance. Et Rabbi Meir, il était Bodec Béchemot. Il vérifie toujours les noms des gens. Et en fonction des noms des gens, il savait qui était la personne. Et il disait, comment tu t'appelles ? Il lui a dit, qui dort ? Qui dort ? Il écrit un pas souf dans l'action de la musique. Qui dort ta pochetema ? Lorsqu'on parle du déluge, c'est une génération d'un pays complet. Il lui a dit, qui dort ? Moi, je vais rester réveillé. Alors, si, c'est ça. Et il n'a pas donné ? Il n'a pas donné son argent. C'était Shabbat. L'aubergiste, il arrive. Il y avait les kakrami qui étaient là. Rabbi Meir, Rabbi Youda et Rabbi Yossi. Il dit, vous savez quoi ? J'ai rêvé de mon père. L'aubergiste, il dit ça. Qui était mort, qui est mort. J'ai rêvé de mon père. Il dit, ah oui, de quoi tu es arrivé ? Alors Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir ? Il avait peur qu'on lui vole dans sa chambre et tout ça. Il a pris l'argent. Il est parti dans le Bet Haqbarot, dans les cimetières. Il a mis son argent à côté du kéber du père à lui qui était mort, de l'aubergiste. Il l'a enfoui là-bas. Et donc, il rêve. Lui, il dit, j'ai rêvé de mon père. Mon père, il lui en rêve. Il m'a dit qu'à côté de mon tombeau, il y a un grand trésor et beaucoup d'argent. Rabbi Meir, il a entendu ça et tout ça. Il a dit, même le père, c'est un rachat. Même le père, c'est un rachat. Le fils, les chiens ne font pas des chats. Même le père, c'est un rachat. Bref. Alors, il a dit, non, c'est des rêves, il ne faut pas y croire. Mais non, laisse tomber, c'est rien du tout, ça, du tout. Bon, il dit, ok. Motsi Shabbat, il arrive. Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, ils m'ont dit, tu peux nous rendre le argent qu'on t'a confié ? Il dit, pardon, ok, de quoi tu veux vous parler ? Tu peux nous rendre l'argent ? Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. T'y rempart l'argent, il les a volés. Rabbi Meir, il dit, ah, bon, c'est même que je n'ai pas fait ça. Pourquoi tu ne nous as pas dit à nous ? Il dit, non, je ne peux pas vous dire. Moi, je ne peux pas vous dire avant que je sache, mais je pensais comme je fais mon décléchimote. Alors, je n'ai pas voulu. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Il dit, bon, laissez, on va aller, on va essayer de récupérer notre argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait cet dimanche ? Ils vont dans l'auberge. Ils vont le faire boire. On va faire copain, copain avec lui, il va boire. Et à la fin, quand tu prends trop de vin, il sort le secret. On va lui faire, lui tirer les verres du nez, d'accord ? Ils arrivent, ils n'ont pas eu besoin de faire ça. Pourquoi ? Ils ont vu que sur sa moustache, sa barbe, il avait des lentilles. Des retus de lentilles. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, attends, ils sont partis voir sa femme. Je lui dis, écoute, ton mari, on l'a vu, il est à l'auberge et tout, il a fait de chouva. Il a dit de nous rendre l'argent, il a dit le signe pour voir ce qu'on a dit, c'est vrai, c'est quoi ? C'est qu'il a fait à manger des lentilles à midi, donc tu vois que c'est le signe. Et elle a vraiment fait des lentilles, elle a dit, ah bon, il a rendu l'argent. Ils sont partis. Il revient à la maison, il dit, ah chérie, pourquoi tu as fait ça ? Je lui dis, j'ai rien dit, fais-moi. Quand il a entendu ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tué sa femme. Il a tué sa femme. Et la gamara, elle dit, les maïs rishonim d'yatadayim, ils ont fait manger un juif du chazir, du porc. Et maïs rishonim, ne pas avoir fait ça, a tué quelqu'un. Maïs rishonim, on a compris pourquoi ? Parce qu'il y a eu mitzvah de faire maïs rishonim après de se laver comme ça avec. Donc si c'était rincé maïs rishonim, il aurait pu eu des lentilles, il aurait pu tuer sa femme. C'est quoi maïs rishonim ? C'est l'histoire, c'est pareil, un aubergiste qui était là et qui donnait à manger aux juifs et aux goïs. Il faisait du cochon pour les goïs. Et pour les juifs, il faisait une bakumkeïla, bien, 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 un kachère. Et lorsqu'il y a un juif, et comment il savait que c'était un juif ou un goï ? Comment il servait ? Il voyait le juif, il faisait des tilates, et le goï, non ! Une fois, il y a un juif, il ne faisait pas des tilates. Et quand il a entendu qu'il était juif, il a dit, mais je t'ai donné de manger du porc. Et donc on a vu qu'il avait mangé du porc. D'accord ? Maintenant, donc qu'est-ce qu'on a vu de cette lingma-là ? Que Rabi Mir était bon d'egbe, Shimon. Rabi Mir, il regardait les noms, il voyait les noms des personnes, il voyait les personnes qui elle est, qui elle était vraiment. Alors maintenant... Il ne faut pas avoir le même nom de quelqu'un. Hein ? Il ne faut pas avoir le même nom de quelqu'un, il n'a aucun rapport. Il voyait aussi par rapport à la méfesse, Shimon. Non, mais à l'époque, ils n'avaient pas les noms comme nous. Ah, qui dort, je ne connais pas, regardez, c'était qui dort. Tu comprends ? Par rapport au... C'est plus... Moi, parce que si c'est Shimon, c'est Shimon. Non, c'est plus par le panisme, c'est vrai, par rapport au panisme aujourd'hui. Par exemple, écoutez bien, il y a écrit par rapport au Shimon. Il y a écrit, et qu'un homme, il peut savoir bien mettre ce qu'il doit devenir par rapport à son nom. Il y a écrit que lorsque Tipora et Moshua, ils vont en Égypte, il y a un serpent qui va avaler Moshua jusqu'à la Britvilla. Qu'est-ce qu'elle fait, Tipora ? Vous savez ce que c'est écrit dans le verset ? Elle a pris quoi ? Un caillou. Comment c'est écrit, le caillou dans la Torah ? Tzor. C'est le seul endroit où toute la Torah coulera, où lui de dire une pierre est vaine. C'est là. Comment il y a écrit ? Tzor. Pourquoi Tzor ? Tzor, c'est un sinuï, mais c'est un truc que tu ne vois jamais. Elle a pris, elle a fait la Britvilla. Il dit le bal Shem Tov. Obligé. Il dit le bal Shem Tov. Pourquoi Tipora, elle a trouvé à elle, faire la bride, prendre le machin ? Pourquoi ? C'est pourquoi ? Il dit parce qu'elle était bodek et tout, dans son nom à elle. C'est quoi son nom ? Tipora. Ça dit que P-R-E-C-E. C'est quoi ? Tzor, P. C'est quoi P ? P, c'est valeur numérique de 85. C'est la même valeur numérique que Mila. Mila, c'est quoi, c'est une parole ? On a fait ça, Brit Mila. Et la Mila, c'est par la bouche. Elle a vu que dans son nom, c'était le Tavki qui va dire Tzor, P. C'est à toi de faire et de faire la Brite Mila. Bon, ça c'est sûr que nous, on n'a pas les capacités de faire quelque chose. Mais BMS, on pourrait, oui, on pourrait. En vrai, on pourrait. En vrai, on pourrait. Alors, si on a compris cela, si on a compris cela, alors peut-être que la réponse, pourquoi, c'est pas mentionné ? Si on a compris et que tu as dit tout à fait vrai, c'est quoi l'on dit personne, c'est son ? L'identité. Vous savez comment, et dans tous les temps et dans toute l'histoire de l'humanité, comment on arrive à rendre une personne au stade de l'esclavage, le rendre esclave ? Vous savez comment ? Quand il y aurait pu réfléchir sur son nom et sur l'esclavage. Vous savez comment il se réagir ? T'es plus un nom, t'es un numéro. À qui on met des numéros ? Les animaux. À la vache. À partir du moment où on t'enlève ton nom, on t'enlève tout ce qui reste de toi en tant qu'homme. Ta propre nature. Tu n'existes plus. Tu n'existes plus. C'est pour ça peut-être que lorsque les fréris sont morts, il y avait encore les schémotes. C'est quoi ? Et ça rejoint très très bien ce que vous avez dit. Ils étaient encore fidèles à quoi ? À leur identité. Au niveau de l'application des mythos. Par exemple, ils ont gardé le nom. Ils ont gardé leur identité. On reste à Gauchem. On ne va pas dans les théâtres. On ne va pas à l'Olympia. On ne va pas là-bas. Ce n'est pas pour nous tout ça. Je reste ce que je suis. À partir du moment où la terre s'amplit d'eux. Ils ont gardé leur nom. Ils ont perdu en fait. Ils ont perdu leur identité. Et par l'esclavage d'Egypte. Les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Tu ne t'appelles plus, machin, t'as un numéro. T'es un animal. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à assujettir une personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada